Pour déjà référencer le live, histoire qu'on s'installe tranquillement, on peut déjà attendre les mille petits likes, comme ça c'est fait, c'est emballé, c'est pesé, et puis comme ça on va commencer ce petit live. Du coup on est en découverte TikTok, je vais essayer de voir, on va peut-être essayer de faire un match, on va peut-être essayer de discuter avec des gens, vous pouvez monter bien entendu. Alors j'aimerais de la contestation aujourd'hui, j'ai envie d'un débat où des gens ont des choses à me reprocher aussi, peut-être. Si jamais vous n'avez pas à me reprocher, si vous voulez reprocher des choses à d'autres gens, attendez qu'ils soient là, c'est mieux. Et si jamais ils sont là, dans ce cas-là vous pourrez vous chiffonner la tronche. Mais en attendant, bien entendu, je vais tout doucement vous laisser arriver. Quel âge monsieur ? 37 monsieur. 38. 86. 38. 38 ans. Je sais, on dirait pas. Pourtant j'ai des cheveux blancs, tu vois c'est genre, il y a du vœu blanc là, t'as vu ? C'est tout blanc là, c'est tout blanc là. Là je commence à ressembler à monsieur Sheffield. Là c'est le moment où je commence à ressembler à monsieur Sheffield. Et du coup, là toutes les femmes vont tomber à mes pieds. Ma femme du coup va être jalouse. C'est-à-dire que si jamais j'ai des femmes devant la porte, et bien qu'est-ce qu'elle va dire ma femme ? Elle va me dire, mais on n'a pas signé pour ça. Et là je vais lui dire, écoute chérie, je vais ch'aider ce soir pour pouvoir être polygame. Voilà. Alors bien sûr, ma femme, il ne le faut pas. C'est un live NPC, c'est un live NPC bien entendu. C'est un live NPC, donc n'hésitez pas. La trompe, je fais l'éléphant. Les pouc pouc, c'est le petit cœur bien sûr. Si jamais il y a d'autres trucs, j'improviserai. Si jamais il y a le renard qui passe dans la cuisine, il passera dans la cuisine. Bref, je m'adapterai en fait. Ce sera un semi-MPC, plus débat, plus discussion et roses. Effectivement. Donc ainsi, il y aura de l'interaction. Et comme ça, vous pouvez venir discuter avec moi, même venir débattre. Certains me connaissent déjà, donc si vous voulez débattre, me convaincre, que j'ai tort d'être... Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me reprochent d'être dans le camp des apostas, que je me tromperai. Alors si jamais vous voulez expliquer pourquoi j'ai tort, venez discuter. Si jamais vous voulez discuter d'autre chose, Thomas Cédurand, bon vide-haste et vulgarisateur, oui. Oui, oui, Thomas Durand, oui, clairement. Thomas Durand m'a aidé. Et merci pour l'heure. Et effectivement, Thomas Durand m'a donné... Enfin, m'a aidé à sortir, moi, de mon courant un peu de dérive... On va dire un peu secté en New Age, quoi. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc finalement, la tonche en biais est une bonne émission. Fais monter, on va débattre. Léonard, tu veux te débattre ? Vas-y, demande. On va débattre de quoi, Léonard ? On n'est pas censé être d'accord, nous, je sais pas. Tu réponds pas, comment demander ? Bah, je sais pas si t'as pas mis l'abonné. Ouais, non, t'as pas mis l'abonné, donc tu peux pas demander, en fait. Attends, regarde, tiens, Léonard a demandé. Tu vois, y'en a qui va faire... Et tapoter, n'hésitez pas à tapoter. Voilà, installez-vous, bien entendu. J'ai les yeux clos. Salut à toi, Léonard. Alors, de quoi vas-tu débattre ? Alors, oui, on est censé être d'accord sur beaucoup de choses. Mais il y a... C'est d'accord ? Sur le 70%, ça veut dire, de notre vision idéologique, pour ce qui est de la politique, je pense qu'on est d'accord. Mais il y a d'autres points, on est peut-être un peu en désaccord. Allez, alors, vas-y, c'est là où je veux discuter de désaccord, ça m'intéresse. Alors, premièrement, j'estime que tu ne t'assumes pas être de droite. Voilà. Pour moi, tu... Attention, comme je l'ai dit la dernière fois dans le live, où il y avait justement Cassius et les autres, avant que justement Ragnarok vienne faire son intéressant, je vous ai dit que tu avais plusieurs... Par rapport au clivasse politique, tu avais plusieurs niveaux, un peu comme dans les transformations, dans les mangas, dans Dragon Ball Z, on va dire que moi, typiquement, je suis de droite, et je suis d'une droite qui est modérée. Tu vois, on va dire que c'est ça. On va dire que moi, mon level à l'extrême droite n'est pas... On va dire que... Mon level à l'extrême droite ne va pas être aussi... Sur... Comment dire ? Mon level à l'extrême droite ne va pas être le même que celui de Tanguy David. Pourquoi moi, Tanguy David est deux... Considère d'extrême droite ? Non, non, justement, je suis en train de dire, moi, je suis de droite, moi, je suis d'une droite modérée. Après, tu as une droite dure. Après, tu as l'extrême droite. On va dire que moi, je suis dans une droite modérée. Parce que j'ai des valeurs et des principes qui font que je ne suis pas d'extrême droite. Si tu en prends mon cas, moi, je suis quelqu'un qui suis français. J'ai deux nationalités. Je suis français et suisse, d'origine camerounaise. Je suis né en Suisse. Je suis contre l'immigration. J'ai des valeurs qui font que je suis de droite. Mais par contre, je ne vais pas être d'extrême droite. Je ne vais pas avoir quelque chose en particulier contre l'islam, mais contre les islamistes. Ça, je l'ai compris. J'ai compris le conseil. Alors, du coup, c'est quoi que tu me reproches en gros ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je n'assume pas dans ma prise d'opposition ? Alors, c'est que j'ai l'impression que quand même que tu es d'une droite qui est modérée, un peu comme moi, que tu as une certaine idéologie. On va dire que je te mets un peu au même niveau que Vincent Lapierre, parce que moi, Vincent Lapierre, il est de droite. Mais c'est d'une droite qui est modérée. Et que justement, tu ne l'assumes pas. Et du coup, ça pose problématiques. Tout comme Psycho Delique, avec qui d'ailleurs ? J'aimerais bien débattre, parce que Psycho Delique, je suis désolé. Je vois ses tweets tous les jours. Il est clairement, lui, c'est du niveau à Conversano. Déjà, quand on va manger plusieurs fois avec Conversano, c'est qu'il y a un problème. Moi, je dis, moi, Conversano, si j'étais amené à le croiser, ça ne se passerait pas très bien. Mais je pense qu'il ferait peut-être moins le malin si je le croiserais. Mais toujours est-il que... Il y a certaines personnes comme Psycho... Alors, peut-être que toi, tu n'es pas au niveau de Psycho Delique. Psycho Delique, quand je vois certains de ces tweets, ouais, mec, tu ne peux pas dire que tu n'es pas politisé ou que tu es à gauche. Tu vois, c'est un exemple. Mais toi, je ne dis pas que tu es du niveau à Psycho Delique, mais on voit que tu as quand même un côté un peu orienté. Aussi, que je te reproche, c'est que quand souvent tu fais des débats, en guillemets, un peu politiques sur ta chaîne, on voit que tu es un peu orienté. Typiquement, moi, qui suis pote avec Anis, j'ai vu que lorsque Anis a débattu avec Conversano, pour moi, mon avis, Anis avait le dessus, mais il y avait quand même des fois où Anis allait sortir, allait lui envoyer des missiles. Anis, justement, je vais te dire pourquoi ce n'était pas si limpide que ça. Pour moi, c'était limpide. Donc, moi, Anis, je le connais, elle savait ce qu'il allait sortir. Au moment où Anis allait sortir des arguments intéressants, peut-être que tu ne t'en rendais pas compte, mais tu lui coupais un peu la parole. Et j'ai remarqué que tu faisais aussi ça, des fois, dans d'autres cas. Après, je ne sais, peut-être, c'est moi qui me fais des idées, mais pour moi, je suis désolé, Anis, à la base, le débat, il devait être prévu plus tard, mais Anis, il l'aurait plié Daniel en quatre. Moi, Daniel Conversano, je le plie en mille morceaux, sans aucun problème. Tu vois, donc, c'est pour ça que, des fois, certaines... On a des fois des a priori, comme ça, des appréhensions que tu peux être un peu... Comment dire ? Non, pas du tout. Alors, toi, pas. Non, par contre, ça, pas. Non, non, Rosy, c'était pour le... Tu avais dit, ok, souvent. Non, non. On a l'impression que tu es un peu orienté que souvent, ouais, quand tu es un peu... Je suis forcément orienté d'une certaine manière. Après, je ne pense pas que je sois de droite. Après, comment ? Sur Internet, je pense que la droite essaye d'être plus franche que la gauche et que, par exemple, Anis n'assume pas d'être de gauche tout en étant de droite. C'est-à-dire qu'il y a des positions très de gauche. Quand il revient contre Conversano, il défend des positions de gauche. Voilà. Moi, je pense que j'ai un logiciel de base fondamentalement de gauche et qui tend au libéralisme, qui tend peut-être une forme de droitardisme, pourquoi pas, sur certains sujets, à la limite, et encore que, à la limite, si sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, où on va dire, voilà, ils pensent comme un sioniste, droitard, je ne sais pas quoi et tout. Mais, en soi, bien sûr que j'ai des positions, en fait. Par contre, je pense qu'elles sont beaucoup plus nuancées. Et je pense que je suis beaucoup plus de gauche que Vincent Lapierre, par exemple. Oui, peut-être. Ah oui, peut-être. Alors, ça, à ce moment-là, peut-être. Peut-être. En effet. Et après, sur ma vision de l'immigration, sur la vision de plein de choses, en fait, je pense que je suis beaucoup plus avec des solutions de gauche. D'accord. On le voit d'ailleurs sur les débats sur la religion, d'ailleurs, où j'ai une solution un peu plus gauchiste, en mode, bon, du coup, on va voir comment on fait réunion nationale, comment on fait pour éduquer, tatati, tatata. Enfin, on est quand même sur un côté, réhabilitation, machin, et tout, éducation sociale, en grande partie, justement, de la gestion de la cité par ce biais-là, l'économie aussi, mais après, ça ne dépend pas de nous maintenant, mais dans l'idée, j'aurais tendance à quand même me considérer plus de gauche avec une tendance de droite parce que logique parce que je pense que je suis un être complexe comme la majorité d'entre nous et que fondamentalement, se définir de gauche ou de droite à moins d'être un radical, c'est-à-dire un extrémiste, on va dire, en principe, t'es souvent le cul entre deux chaises. Alors, à ce moment-là, oui, maintenant que tu t'es plus ou moins expliqué, je vois un peu plus où en est la chose, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que quand on est une personne issue de l'immigration, même si on est de droite, quand on a affaire à un psychopathe comme Conversano, mais moi, je vais devoir être obligé, alors que je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, bah oui, de devenir un peu à gauche. Quand il y a un mec, quand il se passe à moi, j'ai un mec qui me déteste pour ce que je suis, je vais devoir quand même emprunter une posture qui n'est peut-être pas la même, même dans certains cas, quand je débat avec des gens qui sont un peu plus radicaux, j'ai eu des débats avec la lanterne ou le braque, à la base, je suis quand même à 80% d'accord avec eux, mais il y a quand même des fois dans certains cas qu'on me discute avec eux, on doit prendre une posture de « hé les fils », et ça me fait chier, mais je dois le faire, voilà, on peut dire ce qu'on veut. C'est une question d'un intellectuel, mais ça je le fais par exemple avec Conversano, quand je lui dis que c'est qu'un Roumain maintenant et que ses enfants seront des Roumains et qu'il l'accepte et qu'il remplace la Roumanie, il me répond oui, mais c'est pour montrer justement l'absurdité de sa position. Je pense que le fait d'être des fois conciliant avec certains permet aussi de leur faire dire des choses et que ce soit à gauche comme à droite, c'est-à-dire que j'étais conciliant normalement avec tout le monde. Après, effectivement, dans un débat où Anis par exemple va réclamer le débat face à Conversano qui à la base ne veut pas forcément débattre contre lui, mais va dire oui, mais voilà, il n'a pas trop envie, il commence direct en disant « reste un ancien dealer » et tout. Effectivement, je vais essayer peut-être de faire en sorte que Conversano reste face à lui, même si des fois je vais peut-être concéder de dire « je vais couper Anis dans ces cas-là parce qu'il va être plus à même aussi à accepter peut-être d'être remis un petit peu, mais même si je le fais avec Conversano me semble-t-il après peut-être que cette fois là-bas, mais comme j'ai déjà fait ça avec d'autres invités, en gros, il y a une sorte de prise de parti, ça peut arriver. Là, ce n'était pas forcément une prise de parti pour Conversano, c'était plus une question de comment faire pour que le débat puisse durer suffisamment longtemps et puisse s'installer quand même sur des vraies questions, ce qui n'était pas facile parce qu'il y avait des attaques assez basses, etc. Et des deux côtés, c'est pour ça que je disais… Mais comme il y a eu des réponses et tout, j'étais obligé de modérer on va dire les deux en disant bon, c'est peut-être pas forcément le truc, mais c'est compliqué, je veux dire, je suis toujours dans des positions un petit peu délicates, moi je parle à tout le monde, j'essaie de ne pas me brouiller avec les gens d'une certaine manière parce que voilà, j'essaie vraiment de parler au maximum de gens et je pense que les gens le constatent, c'est ce qui me met aussi des fois en porte-à-faux, c'est-à-dire tu ne peux pas être au milieu de tout et quand tu es au milieu de tout, il y en a certains qui ont demandé de te positionner donc c'est compliqué, l'affaire psychodélique a montré d'ailleurs ce positionnement nécessaire en fait, même si beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi c'était une nécessité. En effet, c'est vrai, parce que là, il n'y a rien à dire, après, si on peut revenir aussi sur le cas, mais là, ça me paraît plus logique parce que c'est quelqu'un de très complet de Marvel Fitness qui est un ami, mais attention, alors, sur ce qui est du point de vue idéologique, je suis en total désaccord avec lui, même s'il dit des choses où il a raison, alors d'ailleurs, il s'était fait rouler dessus par la lanterne, Cassius, le Brac et puis aussi par des militants du collectif Némésis mais ça, c'est de sa faute parce qu'au bout d'un certain moment, on ne peut pas prôner des choses si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants sachant qu'en plus, Marvel, même s'il a beaucoup progressé sur beaucoup de choses, il a encore quand même des lacunes d'un point de vue politique et géopolitique et même pour ce qui est du religieux, parce qu'il est athée donc du coup, c'était un peu compliqué mais c'est vrai que j'ai vu dans certains cas quand il y a eu justement ce petit débat entre toi, tu as été censé être l'arbitre mais entre lui, psychodélique, pour moi, là, tu étais clairement, clairement, maintenant, je comprends mieux pour moi du côté psychodélique. Moi, j'aurais bien voulu être là. Alors pour moi, je donne mon avis. Je ne t'entends pas ? Je t'invite à revoir le débat où en fait, il s'énerve énormément et justement, c'est l'argumentaire de... En fait, c'est... je défends psychodélique par rapport à l'argumentaire de Marvel parce qu'il commence à avoir une sorte de défense un peu victimaire et justement après, il va accuser de racisme psycho ce que je peux comprendre, tu vois. Par contre, il commence à m'accuser moi à mettre dans le même sac donc forcément, moi, je suis obligé de lui dire mais non, en fait, genre, j'essaie de lui expliquer mais reste en gros, moi, je ne suis pas là pour prendre parti mais au moins, comprends ma position, tu vois, genre, tu ne peux pas m'accuser directement et du coup, c'est pour ça que c'est parti en vrille, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas et d'ailleurs, j'ai regretté son départ en mode, bon, il m'a mis dans le même sac que psycho pour rien, tu vois, parce que, Rose is, mais en gros, voilà, effectivement, Rose is, et effectivement, c'était compliqué mais tu vois, c'est la position délicate que j'ai où je suis entre deux, certains m'assimilent comme un ami machin ou machin et du coup, si jamais il vient et qu'il veut débattre contre machin, si jamais je lui dis quelque chose, il va mal le prendre, peut-être croire que je suis du côté machin et là, le problème, c'est que ça va créer un gros, une sorte de clivage, on peut le dire. En effet, alors oui, de ce côté-là, c'est clair que j'ai vu deux fois le débat, c'est vrai que tu avais le contre-dechats, mais on a cette impression après, c'est vrai que Marvel Fines, son défaut, c'est qu'il est justement, c'est un mec d'extrême-gauche, il a trop, en fait, il a tendance à crier trop facilement au racisme aussi et ça, je lui ai dit en privé, alors, Marvel, il faut savoir qu'il a quand même vécu une situation qui est compliquée et qui, pas beaucoup de personnes pourraient s'en remettre. Alors, on ne va pas revenir dessus, donc il a une façon d'appréhender les choses qui sont un peu complexes parce qu'il s'est quand même retrouvé pendant 4 mois dans une situation très difficile et du coup, il apprend les choses un peu à sa manière, ça, c'est vrai de ce côté-là, mais c'est vrai que moi, ça m'a plus dérangé le côté, parce que le côté de psychodélique, vous dire, depuis le début, j'ai compris qu'il était psychodélique, alors pourtant, moi, je suis de droite. Après, j'en veux un psychodélique, c'est qu'il ne l'affirme pas et qu'il ne l'assume pas. Moi, justement, pourquoi Conversano, même si je ne l'aime pas du tout, j'ai quand même un peu de résumé poli, c'est parce qu'il assume ce qu'il est, tout comme un Thomas Jolie. Voilà. Pourquoi j'aime, même si je ne voterai jamais pour eux et que je peux les vomir, pourquoi je respecte le parti de la France que le parti de la France, un mec comme Thomas Jolie, il dit j'aime pas les N, j'aime pas les A, et puis point. Au moins, s'il assume son truc, il a son idéologie. Pareil pour vous. Le parti de la France, il passe fort des débiles. Je suis désolé. Désolé, Pona ou les autres, si jamais un jour vous voyez ça, mais vous passez vraiment pour des... Je ne veux pas être méchant, mais les cathod tradis, en mode ultra raciste, un peu antisémite, pour rien, gratuit, des trucs un peu bébêtes. Des fois, c'est ça, Thomas Jolie, c'est genre... Enfin, on s'en fout, en plus, je fais de la boxe, on est bas de plafond. C'est le facho PMU. Attention, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais au moins, il assume ce qu'il est, un peu comme un Boris Lelay, un peu comme un Soral, parce que moi, j'ai été aussi formé un peu par Alain Soral. Il assume qu'il est... Il ne va venir que des exilés. Boris Lelay qui est au Japon, qui est au Vannes-Crépé, qui est en Suisse. Ce que je veux dire, c'est que des illégaux, en fait, ils sont illégals. Alors oui, on peut admirer, enfin, pas admirer, on peut respecter le fait qu'ils aient du courage d'assumer ce qu'ils pensaient, mais assumer ce qu'ils pensaient était totalement illégal, en fait. Il y a ça, il y a River Roll qui arrive à rester en France. Après, il y a quand même, tu vois, des mecs comme Rojdi, qu'à un moment donné, quand il était plus dans le coaching, en sélection, quand il avait la formation majeure qu'il avait écouté, après, il allait un peu trop loin, mais c'est un mec que je peux un peu apprécier. Il n'y a pas pas si tôt aussi que les propositions gardées ne veulent pas apprécier, je ne vais pas écouter. Tu vois, donc voilà. On en revient à la question que je me pose, parce que là, tu parles, mais moi, je ne dis rien. Mais alors, du coup, le reproche, c'est quoi ? C'est que je n'assume pas quoi, en fait. Qu'est-ce que je n'assumerais pas comme position ? Une position spécifique, c'est quoi ? C'est quoi Ziad ? Je ne sais pas qui c'est Ziad. Cette position peut-être ou pour moi, tu es peut-être plus, alors à ce moment-là, un centriste, pas vraiment quelqu'un de gauche. Tu vois, moi, c'est un peu comme justement Eric Nolo qui, en fait, c'est un peu ça, alors pas autant. Tu ne me connais pas politiquement. Eric Nolo. Je me positionne sur rien, Tina. Tu plaisantes ou quoi ? Il y a des émissions où je me positionne. Je ne me positionne pas quand j'ai des invités. Mais quand je suis dans une émission où j'analyse, je ne sais pas, un fait social ou un fait médiatique, je me positionne. Il y a des fois, on va dire que même je suis trop positionné. Par exemple, la guerre israélo-palestinienne, j'étais très positionné à ce que je sache. Il me semble que je me positionne à certains moments. Et par exemple, quand je vais débattre avec Al-Experf ou quoi, je me positionne. Et d'ailleurs, les gens, ils voient bien que je suis positionné en mode « Non, je ne suis pas d'accord. » D'ailleurs, il y a un autre de mes potes. Il ne serait pas que, je veux dire, sur d'autres sujets. Mais après, c'est des sujets plutôt genre tout ce qui touche au DAF secteur, tout ce qui touche là. Dès que ça touche à la politique, en fait, je considère que c'est plus complexe. Je pense qu'avoir un positionnement binaire, genre, pas d'immigration, toute l'immigration en France, c'est binaire. Par contre, moi, j'ai toujours parlé de régulation de l'immigration. Par exemple, sur l'immigration, on connaît ma position. On connaît ma position même sur, je ne sais pas, la peine de mort. Je suis plutôt contre. On sait que, je ne sais pas, l'affaire, par exemple, l'affaire du petit Naël, autant je considère que les flics n'ont pas commis un meurtre, autant je considère qu'il y a quand même un gamin qui est mort. Et ça, je l'ai dit, je l'ai répété, et je l'ai considéré malgré tout, même si je considère que les émeutes, par exemple, n'étaient pas nécessaires et légitimes parce que, en gros, c'est tiède, mais c'est parce que c'est ma position, parce que j'ai une position qui n'est pas tiède, j'ai une position qui réfléchit. Mais c'est tiède, effectivement, ce n'est pas radical, ce n'est pas excessif, parce qu'être dans l'excès, ce n'est pas avoir de recul. En fait, c'est sombrer dans l'émotion, et quand tu succombes à l'émotion, en fait, tu fais n'importe quoi et tu dis n'importe quoi, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une question qui revient souvent parce que j'ai aussi débattu avec lui. D'ailleurs, qu'il y a des fois où je pense un truc et après, je reviens en arrière. L'affaire même d'Israël au palestinien, j'étais très positionné, je suis revenu aussi sur certaines choses que j'ai dites, que je n'aurais pas dit avant, que j'ai changé comme type de discours en disant, ouais, quand même, il faut que je prenne ça en compte parce que je ne le prenais pas en compte et qu'il y avait une vision que je mettais de côté par rapport aussi à un idéalisme que je protégeais. Donc là-dessus aussi, je pense que je fais des efforts aussi pour quand je me rends compte que j'ai une position des fois un petit peu dure et radicale, peut-être me dire si elle est dure et radicale, c'est peut-être que je défends un truc où je n'ai pas pris le temps de réfléchir dessus donc je vais peut-être revenir dessus et l'exprimer d'ailleurs publiquement parce que ça me paraît nécessaire comme une sorte d'addendum. D'ailleurs, il y a aussi un YouTuber avec qui j'ai eu quelques discussions. Alors attention, je ne suis pas envoyé en mission par rapport à lui puisque vraiment, on avait fait un live avant qu'il, entre guillemets, t'attaque. C'est justement Zied parce que moi qui connais un peu Zied, c'est qu'il y a un petit moment. Mais c'est qu'il y a un petit moment. Je ne sais pas qui c'est. Radio Principe, c'est bien de Radio Principe. C'est qu'il y a Radio Principe. Je ne vois pas qui c'est. Mais si. C'est... Je crois que j'ai déjà entendu Radio Principe. Il n'avait pas essayé de me contacter il y a deux ans. Oui, pour justement pour que tu, pour que justement, que vous fassiez un peu une coi, pour que tu l'interview, ça je suis au courant parce que ça je dis la vidéo. Il a fait une vidéo justement mardi soir où il demande un débat avec toi Mais j'ai dit ça quand ? C'est possible, j'ai dû voir ça sur sa chaîne du coup. Ça aurait été l'année passée, tu l'aurais traité d'islamiste, tu aurais parlé de lui et puis tu l'aurais calumié. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à Miséricorde pour l'humanité ? Un truc comme ça ? Il a défendu Miséricorde ? Alors c'est parce que si je ne... Parce qu'à l'époque, c'était ça je crois. C'est par rapport à ça. Et aussi, en fait, il avait fait... Il avait attaqué en fait le gouvernement un peu d'Armanin et d'autres. Il avait subi une garde à vue de jour et toi tu l'avais repris par rapport à ça, tu avais dit des choses. Il me semble que vous avez parlé de lui aussi avec. Alors ça je ne suis pas au courant, il ne m'en a pas parlé, mais qu'à Canis vous avez parlé. J'ai parlé de lui sur une garde à vue, mais de quoi ? De toute façon, c'est simple, quand tu auras le temps, tu mets Radio-Principle... Je veux bien qu'ils me sortent l'extrait parce que ça m'intéresse moi aussi parce que je ne me souviens vraiment pas. Alors quand tu auras le temps qu'on aura fini d'être sur TikTok, tu vas sur YouTube, tu mets Radio-Principle et tu verras, il y a une vidéo qui t'est dédiée à toi à l'heure 6 minutes. Il ne parle que de toi. Non, mais je répondrai avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci, il peut venir discuter d'ailleurs si il veut, lundi, on en parle. Oui, il n'y a aucun souci, mais c'est juste que je ne sais pas qui c'est, je vois que ça me parle parce que Radio-Principle, je crois qu'il m'avait contacté si je ne dis pas de bêtises. Pour moi, c'est dans la période Miséricorde pour l'Humanité quand j'avais voulu débattre avec eux et qu'ils avaient refusé et peut-être que je l'ai assimilé à parce qu'il y a dû avoir un truc genre soit il était du camp de Miséricorde pour l'Humanité ou je ne sais pas quoi et voilà, mais ça ne me parle pas à la garde à vue. Alors, il a déjà reçu sur sa chaîne Henri de Lesquins, il a reçu aussi le mec de chez Rival et puis... Mais c'est un musulman ? C'est un musulman, oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un islamiste. Oui, oui, oui. Parce que les musulmans qui sont en train d'écrire de Lesquins et tout, souvent, c'est quand même des gars calmes, on va dire, enfin, dans l'idéologie. Moi, personnellement, de ce que tu connais lui, je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui est... C'est un terroriste, attention, je précise. Non, mais pour moi, il ne fait pas de prosélytisme plus que ça, mais après, moi, je suis un peu ce qu'il fait de temps en temps parce qu'il dit aussi certaines... En fait, moi, il faut savoir que je suis tout le monde. J'ai une idéologie qui est de droite, mais je peux très bien regarder un podcast du Média, tu vois, de la France Insoumise et je ne vais pas... Je vais aimer que la moitié de ce que je vais entendre comme je peux justement suivre... Comme je pouvais justement regarder des vidéos d'Alexis, tu vois ? Exactement. On ne t'entend pas ? Est-ce que tu m'entends, là ? Oui, je t'entends. Alors, du coup, c'est juste ça que tu me reproches, c'est tout ? Il n'y a rien d'autre ? Ah non, par rapport au reproche, c'était ça, ce côté d'être... Bon, voilà, de... Pourquoi c'est un reproche, du coup ? Parce que c'est bien aussi, des fois, de ne pas être positionné pour rien, radicalement, pour faire valoir ses idées... Pourquoi forcément vouloir être prosélite, tu vois ? Pourquoi je devrais être prosélite de mes idées politiques que je considère déjà pas très intéressantes et c'est ce que je dis souvent, je dis en gros, ne m'écoutez pas parce que je ne suis pas un bon président et que je suis bien claqué au sol, j'ai un vécu claqué au sol, donc j'ai une vision claquée au sol, tu vois, par rapport à qui je suis. Le problème, justement, c'est que... Le fait que tu essayes de tellement rester impartial, on voit quand même, après, toi, tu ne le remarques pas parce que c'est... Je suis obligé, fait. C'est quoi ? Et moi, je suis obligé. Mais on voit qu'il y a un peu un côté où, pour moi, tu es quand même assez orienté. Alors après, de nouveau... Je suis obligé, gros. Si je prends trop de positions radicales, il y a des gens qui ne voudront plus me parler, en fait. Qui ne voudront pas être interviewés, qui ne voudront pas venir sur mon plateau parce que je prends des positions politiques. Et pourquoi je prendrais des positions politiques en plus de ne pas être un militant, vu que je ne suis pas militant ? Pourquoi je devrais prendre une position politique affirmée ? C'est ça que je ne comprends pas. En fait, il y a une sorte d'injonction. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de politique, il y a une sorte d'injonction à se positionner, en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que si jamais tu as des positionnements qui peuvent changer, évoluer, nuancer, que tu essaies de les expliquer un peu différemment et tout, et que tu n'es pas forcément radical, on va te dire « Oui, mais tu n'es pas assez positionné. » Et tu devrais plus te positionner. Mais pourquoi ? Je ne suis pas un militant. Je ne milite pas pour l'ERN, je ne milite pas pour l'AEF, je ne milite pas pour le reconquête. Donc, pourquoi être un militant ? On a l'impression justement que tu fais du militantisme, mais de façon un peu déguisée. C'est ça que j'essaie de te dire depuis quelques minutes. Mais que ça reste assez ambiguï, confus. C'est ça que justement... Après, ce n'est pas vraiment un reproche, justement pour dire la vérité. Moi, j'estime que chaque personne est souveraine et elle a le droit de penser ce qu'elle veut et de fournir un contenu qui en ait d'équation avec sa propre personne. Mais c'est juste ça, des fois, où je me dis que tu vois... C'est un gars qui dit un truc intéressant. Il y a un gars qui dit intéressant. Il dit « Tu pourrais parler de ton vécu, tu as été toxicopathe. » Exactement. Et je le fais souvent en fait. Et souvent, je parle par le prisme de mon vécu. Et souvent, je parle de la rue, je vais parler d'anecdotes, comme ça, etc. Et pourquoi je fais ça ? C'est que je pense qu'il est plus important de parler de qui je suis dans une société, comment je m'inscris, comment par exemple j'ai pu m'en sortir aussi pour donner des idées à certains, me dire « Toi aussi, tu peux t'en sortir, galerie que tu es parce que j'en suis un. » Et la preuve, ça se voit encore. Et de facto, l'idée politique que je devrais défendre, il y a une question aussi qui m'est posée, c'est « Il n'y a rien qui me tient à cœur ? » S'il y a des idées qui me tiennent à cœur et c'est celle-là que je défends un peu plus, le respect de la femme me tient à cœur, le consentement me tient à cœur, le respect de l'être humain me tient à cœur, d'où le fait aussi de vouloir respecter les gens avec qui je discute, etc. Après, bien entendu, des fois, je vais être un peu orienté dans le débat, mais parce que je sais que je peux me le permettre. Par exemple, les gens de gauche avec qui je me permet des fois d'être un peu taquin et tout, je sais que je peux le faire en fait. Et ils le sont aussi avec moi, d'ailleurs, ils ne se gênent pas non plus. Et de facto, j'essaie de garder l'ouverture sur tout le monde. C'est-à-dire que si je me positionnais radicalement et je disais « Ah, mes idées, c'est ça absolument ! » Il y en a qui se dirait « Je ne vais pas parler avec lui parce qu'il est positionné là-dessus. » Et c'est idiot en fait pour moi. Ce serait dangereux aussi d'ailleurs. Et je fais souvent l'avocat du diable. Effectivement, quand il y a trop de gens qui sont sur un positionnement, je vais aller de l'autre côté. Des fois, je prends des positions de demande extrême droite parce que ça me fait rire de les défendre aussi, même si c'est plus compliqué pour moi parce que je ne suis pas d'extrême droite. À l'inverse, c'est plus facile de défendre un propos de gauche, même si je ne le suis pas tout le temps parce que je connais le discours, je sais comment il est fait, je sais comment il est construit. Mais par contre, la droite, je sais l'immunité aussi à certains moments parce que c'est nécessaire. Et il y a des fausses et des positionnements qui sont de droite, on va dire. Sur l'immigration, on pourrait dire que je suis de droite parce que je parle beaucoup de régulation, etc. Mais après, d'ailleurs, j'explique bien que c'est pour que les gens aient une dignité et aient le droit de vivre en fait dans ce pays mais de manière légitime et digne et avec tout ce qui est nécessaire pour que justement on puisse bien vivre en fait ensemble. Et ça, c'est plus dans une position de gauche même si par contre fermer le robinet, c'est une position de droite que désormais semblerait-il. Après, fermer le robinet, après, ça dépend parce que moi, je suis de droite, je suis pour, comme tu l'as dit, une forte régulation. En tout cas, pas zéro, parce que zéro, c'est impossible, mais bien 50%, quoi. Ça, c'est clair et net. Moi, je suis même pour la réimmigration. Je suis même pour de la réimmigration. Ça va même encore un peu plus loin. Et je suis pour une certaine peine. Je ne vais pas prononcer le mot. Après, du coup, là, c'est déjà pas mal. Après, autant, je suis contre l'antiracisme, mais je ne peux pas accepter non plus certaines discriminations ou certains propos qui peuvent être tenus. Typiquement, comme disait William, lui, moi, je suis même contre la loi Guesso. Je suis le premier qui est pour qu'on puisse l'abolir. Après, il y a plein de trucs. Bon, mais je n'ai pas non plus trop embêté avec ça, mais tu vois, pour te dire que selon les idologies, et les idéologies, certaines envies que peut-être d'autres personnes ne l'ont pas partagées. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un reproche qui t'a été fait, mais là, ce n'est pas moi. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est un peu crueux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants de gauche qui viennent. Il n'y a plus d'intervenants de droite ou d'extrême droite. C'est ce que j'ai pu dire. Regarde ma tier liste, déjà. Il n'y a plus de 100 invités sur la chaîne, beaucoup plus même. Je t'invite à regarder la tier liste où il y a des gens de droite, de gauche, un peu ambidextre. C'est-à-dire que je ne considère pas forcément totalement positionnés extrêmement à droite ou extrêmement à gauche ou qui ont d'autres qualités. Mais de facto, il y a beaucoup de gens de gauche. Beaucoup. Mais, oui, ça m'est passé, bien sûr. Alexander Samuel, Daniel. Toute la sphère de gauche YouTube est passée. Dounit, pas du ring, patati, patata. Je pense qu'il y a même Léo Jacotte, Moufette. Non, vraiment, la gauche, elle est passée. Vraiment. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas passée. J'ai fait un gros effort pour essayer d'entourer. Il y a le problème, c'est qu'ils ne valent pas tous venir et que tout le monde n'accepte pas. Même Noé Jacomet, machin, enfin, vraiment, beaucoup, 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 Antoine Goya. Je ne sais pas, enfin, je vous en cite une pelletée. Non, non, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas passés, mais j'ai l'impression qu'après, ils ne m'ont pas même mis à compter. Ils sont moins réguliers parce qu'ils ont peur de s'afficher chez moi. C'est normal. Oui, il y a tant aussi, oui, oui. Oui, il y a tant aussi, mais qu'il y a tant. La droite préfère s'afficher chez moi et ça les dérange moins. C'est-à-dire qu'eux, effectivement, ils vont se dire, ben voilà, c'est un allié objectif. Ils vont se dire ça. La gauche se dit, on ne sait pas si c'est un allié, donc on se méfie quand même. Et vu que la droite est très à l'aise là-bas, c'est compliqué. Moi, je considère que justement, c'est à eux de saisir le terrain, de venir prendre la parole. Et ce n'est pas à moi de les chercher par la main à chaque fois et de dire, ah, mais je vais être gentil avec toi, je te promets, parce que c'est problématique. Sinon, je ne t'éguerre pas mon ton. Moi, je titille autant un Cro-Blanc. Cro-Blanc, je l'ai clasché en vidéo. J'ai fait une vidéo dédiée pour le clasher. Je veux dire, voilà, il y a des moments où aussi je peux être très, voilà, c'est pas parce que je suis gentil, que je n'ai pas des idées derrière, que je voudrais défendre, mais qu'il y a des moments où je sais aussi me retirer, parce que c'est nécessaire pour la bienséance du débat. Au point qu'un Cro-Blanc, par exemple, qui a débattu contre Danique Aliguda dans une période où il s'insultait énormément, Ben, Cro-Blanc m'a détesté pendant un temps parce qu'il considérait que j'avais pris la défense de Danique Aliguda. C'est très compliqué, ça. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, les gens dans un camp ou dans un autre, si jamais considèrent qu'ils perdent le débat ou que ça a été orienté pour qu'ils perdent, ils vont se dire, oui, c'est l'animateur qui a tout fait pour. En fait, pas forcément. C'est des fois aussi, les gens ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir bien débattre et arriver à une bonne conclusion. C'est comme Marvel Fitness, ils s'énervent pour rien, tu vois. Et la plupart du temps, les gens finissent par s'énerver et c'est eux qui perdent parce que justement, ils sont en train de s'énerver et que le but dans un débat, c'est de ne pas s'énerver ou quand tu t'énerves, il faut que ce soit à la hauteur de ce que tu as en face. C'est-à-dire, moi, quand je débats contre Kali ou Shizel et que je m'énerve, je le fais à la hauteur de ce que j'ai en face de moi, pas plus. Vraiment pas plus. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Et qu'il faut que ce soit au maximum, au même niveau, mais au grand maximum. C'est-à-dire que si jamais tu t'énerves plus, c'est toi qui débordes et qui pètes un plomb, c'est toi qui passes pour un coup. C'est tout. C'est comme ça. C'est de la guerre de communication, façon de parler. Et quand tu fais un débat, c'est une guerre de communication. C'est là où Jack, quand il parle de contraste et qu'il fait en sorte, justement, d'élever, justement, ces deux rapports, en fait, à la vision des deux points de vue qui sont exprimés, et bien il fait en sorte de mettre en exergue, justement, ces différences. Et le truc, c'est que des fois, il va monter en tension quand l'autre est monté très très haut. où il peut se permettre de monter un petit peu. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il va se dire, attention, là, ça part dans les insultes. Donc là, pour amener encore un peu plus de distance, la guitare, ce qui amène justement une impression de grand calme et à l'inverse, quelqu'un qui est totalement en train de péter un plomb. Et c'est un peu ce qui s'est passé, moi, avec Chisel, où à la fin, il y a une sorte d'accalmie parce qu'il s'est monté très très haut, il y a une insulte. Moi, je lui dis un truc pour le titiller et je rigole parce que c'est une vanne et c'est ça le principe aussi du débat, du clash, etc. Et d'amener justement cette position de regardez, il va se passer un truc et là, c'est l'abdication, la personne a abdiqué. Elle a succombé à sa folie et à son émotion et de facto, elle a perdu. De toute façon, on t'y va... J'ai dit, il y avait des arguments, oui, bien sûr, bien sûr. Mais à l'époque, c'était compliqué entre nous deux, c'était intéressant. Il y a aussi avec Diamond qui t'es clashé, il me semble. Non. Avec Diamond ? Ouais. Euh... Je crois pas. Avec Diamond, on s'est clashé. Je me trouve en sorte de Kali, alors. Avec Kali, ouais, ouais. Avec Diamond, Diamond, on s'est jamais clashé, au contraire. Diamond est toujours quelqu'un qui arrive à avoir un entre-deux aussi comme ça, en mode... Il essaie de comprendre les deux points de vue. Donc il arrive assez bien à le faire, d'ailleurs. Il est assez honnête là-dessus. Voilà. Et Kali, à l'époque, n'était pas bien, donc on était en brouille, quoi. Ok. Ah, c'est vrai qu'il avait l'air de... Mais là, on parle de gens que les gens ne connaissent pas. Et d'ailleurs, attends, je relance mon invitation. Donc si vous voulez venir me reprocher des choses comme le fait Léonard, vous êtes bienvenus, justement, comme ça, on peut débattre un petit peu. Et même si c'est sur Sphère, voilà, vous pouvez, sur d'autres trucs, vous pouvez aussi, sur la politique, n'hésitez pas. Si vous voulez parler d'autres choses ou me poser des questions, eh bien, demandez la parole. Et ainsi, vous pourrez venir discuter avec moi. Et si vous voulez tapoter sur ma tête parce que vous me détestez, bah allez-y, comme ça, ça me fait du mal. Et pour ceux qui veulent me faire du bien, pareil, vous pouvez me toucher la tête comme ça, tatatata, et là, ça rajoute des likes et comme ça, le live, il est référencé, vous pouvez le partager, etc. Non, ce soir, je ne peux pas venir chez Jack parce que déjà, d'une, j'ai un mal de tête carabiné et que je me suis dit je lance le live quand même histoire de faire quelques tests. J'aurais bien voulu faire un match aussi pour voir à quoi ça ressemble. Et derrière, à mon avis, je ne vais pas couper tard parce que Madame va rentrer et que je vais profiter du week-end avec elle parce que là, j'ai une semaine où je ne suis pas bien du tout. Je n'ai pas de morale, le strike, machin et tout parce que bon, Alexandre est très gentil mais il m'a mis un strike dans la gueule donc j'espère qu'on va réussir à le faire lever parce que je sais qu'il veut bien l'enlever mais malgré tout, c'est chiant, c'est très chiant et ça met un coup au moral en plus de ça donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu donc c'est chiant même si ça n'est qu'un seul tout ça. Oui, sauf que mon dernier strike il s'est levé il y a à peine deux semaines donc c'est chiant bref, donc c'est comme ça. Léonard, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, écoute, c'est tout bon si tu veux y aller mais merci pour de m'avoir pris et puis à une prochaine. À une prochaine mais après, tu peux rester mais c'est juste que si jamais il y a d'autres gens qui veulent prendre la parole je vous invite à demain. Et puis encore encore une chose, c'est prévu que tu reçoives de nouveaux converses à nos sur ta chaîne prochainement ? Pas prochainement mais ça peut arriver en fait, c'est juste c'est possible mais ça ne veut pas dire que c'est prévu. Je n'ai pas prévu pour l'instant. D'accord. Mais si jamais demain il y a un sujet qui est pertinent pour l'inviter, oui, je l'inviterai. Si jamais je ne sais pas demain il y a encore un reportage sur lui par exemple, je le ferai. Un que j'apprécie bien et que tu as reçu c'est justement Kentra que j'aime beaucoup. Il est sauralien comme moi mais il y a lui que tu as reçu j'avais bien aimé justement votre fit un peu. Donc c'était il y a un an un an et demi que tu l'avais reçu. Mais c'est un gentil Kentra même si je n'aime pas trop les idées qui défend c'est un gentil garçon. Il est jeune mais c'est un gentil garçon. Je m'en doute. Très bizarre. Bon attends, on va accueillir des Frexiters. Je crois savoir qui c'est. J'espère qu'il n'y a pas à me parler de Frexit Frexiters. Je te donne la parole. Que voulais-tu me reprocher ou de quoi voulais-tu parler ? Ah non, je ne veux rien te reprocher moi mais pourquoi tu dis que tu penses savoir qui c'est ? Parce que je t'ai déjà vu sur d'autres lives. Sur lesquelles par exemple ? Je ne sais pas par exemple la lanterne. La lanterne tu passes à 6h du matin 5 minutes. Par exemple je dis après je t'ai vu chez Cassius je crois. Pareil à 6h du matin parce que quand je rentre du travail tu as resté quoi 20 minutes il me semble. Du coup oui en gros j'ai vu que tu avais des sujets un petit peu de prédilection. Ah bah oui de toute façon comme ton nom l'indique. Exactement. Mais moi je comprends ton nom positionnel. parce que moi non plus je n'en ai pas en fait. Ton nom n'indique pas que tu n'es pas positionné. Tu peux la faire très positionné du coup. Je suis positionné de façon politique mais je ne suis pas positionné de façon partisane si tu veux. En fait pour moi les catégories gauche-droite je les comprends bien sûr mais en termes de décision politique en France ça ne veut absolument rien dire en fait parce qu'il y a une structure supranationale qui décide de tout. On peut prendre le sujet que tu souhaites que ce soit l'immigration l'agriculture les retraites l'industrie on peut prendre tous les sujets assez lourds en termes de sociaux et économiques ça n'est ni la gauche ni la droite qui décide. le RN le RN c'est son beurre sur le sujet de l'immigration or il oublie de préciser que ce n'est absolument pas eux qui décideront dans le cadre de l'Union Européenne la gauche veut une Europe sociale d'accord mais dans le cadre de l'UE je serais curieux de savoir comment il va faire. Alors c'est quoi le fond de ta question du coup pour comprendre parce que je connais tout ça. Ah non je n'ai pas de question particulière en fait parce que j'entends des débats oui moi je suis droite mais je le répète dans le cadre de la France actuelle c'est des catégories mais ça j'ai compris du coup tu voulais parler c'est pour que je comprenne parce que tu as demandé la parole du coup tu voulais bien parler d'un truc Ah oui bien sûr c'est juste pour réagir à ce que vous dites sur les idéologies un tel il est de gauche un tel il est de droite je comprends toutes ces catégories mais Non mais elles existent bien sociétalement même si imaginons oh là là ils n'aboutissent pas au fait mais c'est sûr que je vous répète que non en fait c'est que non mais attends je peux terminer moi à propos de facto ces idéologies sont bel et bien défendues par rapport à des façons de penser des schémas etc de comment on applique certaines choses il y a des associations qui existent par exemple elles agissent de manière gauchiste imaginons il y a bien des trucs qui agissent de manière droittarde etc dans la société qui existe qui se mette en place par les gens par la société elle-même c'est à dire nous de facto il y a des choses qui se mettent en place donc on a un impact là-dessus même si c'est pas Mélenchon ou Marine Le Pen qui change les choses demain de facto nous déjà on prend partie à cette société c'est là où on décide de se comporter soit plus d'une manière à droite ou d'une manière à gauche donc si ça existe donc ça peut servir des fois à définir des choses après de là à étiqueter les gens avec un truc gauche, droite là c'est différent là effectivement peut-être que c'est une mauvaise idée peut-être qu'il y a une sorte de dérive mais de facto on a un impact dans cette société et c'est comment on va agir avec l'autre qui va commencer à influer peut-être et comment tout le monde se décide d'accepter un paradigme parmi l'un ou l'autre qui est proposé soit on va avancer ensemble soit on va avancer face à face comme disait l'autre est-ce que je peux lui répondre est-ce que je peux te répondre Frexiteur ? bien sûr alors oui juste je rebondis sur ce que dit Zio Klo et puis je te laisse la parole je suis d'accord qu'on se positionne sur des questions sociétales mais pour moi les questions sociétales sont des questions secondaires par rapport aux questions sociales on agit selon nos positionnements oui moi quand je travaillais à l'hôpital ou que ma femme travaillait à l'hôpital à l'époque quand je travaillais à l'hôpital moi j'agis selon mes positions politiques bien sûr mais on peut parler de l'hôpital si tu veux c'est un impact bien sûr mais ce sont des questions sociétales et ce qui importe pour le peuple français je pense c'est se positionner sur des questions sociales la question de l'immigration c'est pas une question sociétale c'est une question sociale mais le problème c'est que les français n'ont pas la main mise sur ces décisions là comment on fait ? on peut avoir des positionnements sur je sais pas moi le LGBT tu n'es pas obligé d'avoir des positionnements tu n'es pas obligé d'avoir des positionnements que sur les grands trucs tu vois tu peux avoir des positionnements sur des choses de ta ville de ton village de ce qui te touche tu vois déjà je peux répondre bien sûr par exemple je vais te donner un exemple attend on va laisser répondre on va laisser répondre juste avant qu'on allait trop loin parce que sinon on va déborder et puis on n'est pas vraiment dans la rue je n'aurais bien pu répondre qu'on débatte d'idées en fait réellement par rapport à ce que je défendrais etc machin mais bon Léonard après ce sera à classe alors pour moi ce que tu veux je suis en partie d'accord avec toi mais d'un autre côté je ne suis pas d'accord parce que de toute façon selon nos propres prismes ou nos propres idéologies on est amené à être étiqueté ou catalogué d'un côté ou d'un autre tu vois voilà et moi j'estime en tout cas pour moi qu'il vaut mieux s'assumer par rapport à une idée qu'on a de nous que pas je veux dire moi quand on me dit que je ne vais pas prononcer certains mots ici parce que je ne vais pas faire péter le live de Zuclos mais que je suis l'équivalent d'un monsieur avec une moustache en noir ça me fait bien marrer alors que non pas du tout alors que parce que j'ai une idéologie qui est bizarre ça ça regarde les gens moi typiquement moi j'assume qu'on dit que je suis de droite j'ai aucune honte de droite ça ne veut pas dire que je suis le diable en personne mais de facto on est équité après comme l'a dit Zuclos ben si le fait déjà d'être comment dire d'avoir une certaine idéologie ou d'avoir certains déterminismes cela va justement permettre de faire un travail militant qui peut peut-être faire changer de perspective à certaines personnes ou pas parce que moi c'est le fait justement d'entendre certains médias qui prenaient certaines idées qui ont fait que je me forge alors on peut peut-être parler un peu d'endroitement mais ce n'est pas ça mais qui ont fait que je me forge une idée sur ce que je veux pour moi et pour mes semblables et à l'arrivée il est vrai que dans l'immédiat pour ce qui est de l'immigration bien évidemment que le RN directement ne peut pas vraiment avoir une main mise mais déjà il peut y avoir des propositions de loi qui peuvent déjà faire en sorte que ça avance typiquement la loi d'immigration la loi d'immigration bah là on va déborder parce que là on va partir sur un autre sujet toujours est-il que si moi j'estime qu'il faut justement choisir un camp politique si on veut faire avancer les choses parce que moi on m'a toujours dit une chose si tu ne t'intéresses pas à la politique elle va s'intéresser à toi et moi ça fait seulement 4 ans que je fais de la politique et j'ai l'impression que alors je n'ai pas énormément d'abonnés sur TikTok mais j'ai beaucoup de connaissances autour de moi qui sont encartées voire qui sont députés ou qui ont une place importante politiquement bah le peu de voix que je peux émettre ça peut un peu faire évoluer les choses tu vois et ça peut peut-être de plus en plus le fait de gagner du terrain et de grappiller quelques voix peut faire en sorte que les choses changent et arrivent là où beaucoup des miens aimeraient qu'on arrive tu vois voilà très bien alors tiens on va donner la parole à Atlas du coup alors j'espère que cette fois-ci on a quelque chose à me reprocher et vous en plus les cas des questions sur les positions c'est parce que je t'aime pas c'est pour ça que je mente t'es méchant t'es pas beau d'accord t'es je garde pas mon série c'est ça le problème c'est ça le problème t'inquiète 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 c'est bizarre comme argument pourquoi pas c'est la première fois mais pourquoi pas t'es tu fais pas monter tout le monde tu vois tu préfères que les autres les mécréants t'aimes pas les musulmans qu'est-ce que je veux rajouter d'autre tu es contre les UIG t'es j'en sais pas je t'entends de dire ça mais pourquoi pas je joue le rôle non je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi qu'est-ce que je peux t'approcher franchement j'ai pas là j'ai pas là pour te juger tu voulais peut-être évoquer des sujets spécifiques que j'évoque ou des trucs comme ça non la dernière fois j'ai monté je croyais que c'était ton live j'ai parti avec Karim il était pas content il m'a insulté il m'a fait descendre vous avez parlé du courant effectivement il faut accepter c'est ça le problème c'est compliqué parce que c'est vrai que moi c'est vrai que je comprends par contre le débat je me dis c'est toujours difficile parce que pour des gens qui veulent discuter par exemple quand je suis dans un live effectivement c'est pas les mêmes conditions que sur mon live non mais la dernière fois quand j'ai parti dans le live j'ai dit ce que je voulais tu m'as pas coupé le micro on a tergiversé sur quelques parlements et puis voilà c'est un bien passé c'est que tu sais contre moi contre mes idées contre tes idées c'est pas ça c'est qu'on discute et puis chacun il accepte un petit peu son point de vue on n'est pas d'accord ou pas mais c'est ça qui fait le débat c'est ça qui est là c'est intelligent parce que si je te suis je suis avec toi quand tu fais le live parce que voilà je t'apprécie même si je suis complètement dans le désaccord etc c'est ça je pense qu'il y a beaucoup de ça chez les gens qui regardent Jack pardon je pense qu'il y a plein de gens qui regardent Jack qui regardent Cassius un peu comme Caligula Caligula c'est un bon exemple de ça je trouve c'est le mec qui regarde un peu tout le monde qui les déteste au plus profond de lui-même parce que voilà ils ont touché à son livre sacré mais quand il suffit de discuter avec eux il est très content en fait il passe un bon moment et en vrai il quise bien et je me dis parce que oui effectivement on est quand même assez semblable et que malgré tout on vit tous dans le même pays on a à peu près tous les mêmes préoccupations sur la même planète 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 et puis même pays tu vois ça joue beaucoup le loup oui bien sûr et pour moi je me dis bon effectivement ben voilà on est quand même beaucoup plus proche que éloigné malgré que les choses qui nous séparent on va dire au niveau des idées mais des idées c'est pas des choses qui font la vie quoi enfin même si certains se comportent des fois oui moi aussi je le trouve un petit peu n'importe quoi il ne faut pas être violent quand on veut expliquer quelque chose il faut garder son calme même si ça fait mal il ne faut pas se faire mal en silence il ne faut pas crier il ne faut pas c'est ça il ne faut surtout demander là mais voilà mais voilà tu es à Paris non ? non t'inquiète je vais se terminer vas-y non tu es à Paris ? à Paris non pas du tout je suis à côté de Lyon vers le sud alors je suis à côté de Mago c'est tout simplement dans la campagne bourguignonne tout simplement ouais d'accord et tu m'as dit que tu es marocain enfin d'origine ou des parents pas du tout non en fait mon papa est cabine algérien mais je ne le connais pas donc en gros c'est une origine que je cite parce que je la connais mais je n'ai aucune ni attache ni culture que j'ai pu partager à ce niveau là donc en fait je suis un ignorant de la cabine et je suis un ignorant de ses origines mais je les cite en fait pour être dans le cliché de ceux qui lisent leurs origines mais en fait la plupart du temps je me définis comme français du coup et en considérant que j'ai des origines de ciganes aussi etc donc en réalité je pourrais faire mon art généalogique mais du coup c'est un petit peu plus pour la parodie qu'autre chose même si les gens ne savent pas parce que je le fais d'une manière un peu ironique mais il faut me connaître pour comprendre qu'en fait je dis ça parce que c'est pour me foutre de la gueule de ceux qui mettraient d'abord leur religiosité ou leurs origines en avant on vient tous on vient tous quelque part tous de quelque part voilà c'est comme ça mais c'est vrai je voulais te dire bonjour et puis s'il y avait un sujet je suis là et aussi pour intervenir pour que j'énerve quelques membres qui ne sont pas d'accord avec moi je t'embrasse et puis alors du coup si vous voulez faire comme Atlas montez discuter avec nous je vous y invite c'est un petit live sauvage donc profitez-en c'est le moment j'ai vu certains qui n'étaient pas contents qui n'aiment pas du tout n'hésitez pas venez je vous donne la parole moi si vous voulez me critiquer et dire ah Zio-Clos t'es un monstre je suis pour voilà moi je suis pour que vous venez me dire à quel point je suis horrible ou je ne sais pas quoi ou vous n'êtes pas d'accord que je fais n'importe quoi venez venez discuter c'est le moment c'est pas tous les jours que les gens vous disent venez me dire pourquoi vous ne m'aimez pas et ben moi c'est ce que je vous propose et si vous m'aimez beaucoup vous avez le droit de venir me dire que vous m'aimez beaucoup c'est pas grave qu'est-ce que t'as encore fait Zio-Clos ? j'ai rien fait je t'ai rien fait frère t'inquiète tout va bien on est posé tranquille là j'attends les petits chapeaux je viens faire comme tous les tiktokers on veut faire de l'argent on est là tac 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 après voilà bientôt je ferai des lives sur l'estem je serai là alors du coup Aïcha est-ce qu'elle avait 5 ans ou est-ce qu'elle avait 6 ans est-ce que tu peux me confirmer ça est-ce qu'elle avait ça peut-être que là et là les gens seraient ah incroyable Zio-Clos va voler le travail de Jacques Le Fou mais vous inquiétez pas on n'ira pas jusque là mais on pourrait faire d'un dérive sectaire je pense on pourrait s'amuser à faire un peu de dérive sectaire sur tiktok il faudrait que je vois un peu qui est implanté s'il y a du si il y a du raël etc Gigi rejoint bonsoir à toi Gigi installé du coup voilà si vous voulez prendre la parole n'hésitez pas parle au platiste alors j'ai vu un gars là tout à l'heure qui parle au platiste et qui arrive à parler à l'oreille des platistes effectivement et c'est incroyable mais du coup je pense qu'on fera plutôt une invitation de ce monsieur à venir faire un live ou sinon on ira chez lui etc et pourquoi pas du coup aller découvrir un débat de platiste versus un homme qui est capable de vulgariser de manière extrêmement limpide comment fonctionne notre système stellaire et du coup c'est intéressant je ne sais plus comment il s'appelle je l'ai vu tout à l'heure mais je ne me souviens plus ça représente Cassius la nana sur l'arrière plan alors c'était ouais c'était la fiche de ma dernière vidéo qui est sortie sur youtube enfin une copie on va dire et de facto c'était pour symboliser un peu les débats tiktok dans lesquels tout ça c'est ressemblant et c'est qui c'est qui le mec qui est tout à droite c'est censé être Ragnarok ah ouais ok ouais c'est pas ouf c'est pas ouf ouais c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf autant Cassius on va dire ça passe autant Ragnarok ça va c'est compliqué alors attendez j'ai un coup de téléphone je reviens dans deux secondes je me mute et bah tiens je vous laisse discuter Frexiteur et Léonard allez-y vas-y Léonard je te laisse la parole moi pourquoi tu te situes d'ailleurs ça m'intéresse pourquoi tu te situerais plus à gauche qu'à droite d'ailleurs non plus à droite qu'à gauche justement c'est ce que j'ai dit plus l'un ou l'autre peu importe par rapport à mon idéologie qui est de toute façon enfin par rapport à ce que je prévois et mes visions futures par rapport aux endroits où je vis à travers on va dire en fait moi je suis alors justement alors justement moi je suis en Suisse mais j'ai la nationalité suisse et française en sachant que je suis d'origine caméronaise j'ai pas la nationalité caméronaise mais j'ai la nationalité suisse et française et du coup bon on va dire que il y a quand même beaucoup de différences entre la Suisse et la France mais du coup je peux voter entre les deux pays tu peux m'exprimer la différence principale entre les deux pays par exemple oh là là alors là ça va être un peu long mais alors déjà je vais justement essayer d'expliquer je vais essayer de pas être trop long par exemple le suffrage par exemple en Suisse il y a constamment des référendums populaires quasiment tous les deux mois typiquement juste moi si j'arrive à réunir cent mille signatures je peux je peux demander à ce qu'il y ait une image après on n'a pas de président de la république parce que nous on est une confédération on a sept conseillers fédéraux qui sont les sept des présidents des présidents et qui décident tu vois de l'avenir de la Suisse après pour ce qui va être le parlement l'assemblée nationale nous ça va être nous ça va être à peu près ça à quelques différences près tu vois nous ça va être nous l'assemblée nationale vous avez enfin je suis français mais comme j'habite en Suisse voilà l'assemblée nationale nous c'est le conseil des états voilà typiquement après le parlement c'est le parlement il y a ça qu'est-ce que tu as d'autre tu as le fait qu'on ne soit pas dans l'Union Européenne et ça ça change tout ça change et bien c'est bien mon propos justement parce que ce que tu viens de dire sur le fait que il y a des référendums régulièrement que ce soit la voix du peuple qui soit écoutée ça vient du fait que la Suisse n'appartienne pas à cette structure supranationale or les français par exemple en termes tu parlais d'immigration il me semble l'immigration en France est régie par ce qu'on appelle le traité de fonctionnement de l'Union Européenne c'est à dire que que ce soit la gauche ou la droite qui exige telle ou telle mesure en termes d'immigration elle ne sera pas écoutée étant donné que c'est l'UE qui décide or en Suisse comme elle ne fait pas partie de l'Union Européenne les citoyens suisses peuvent décider de leur politique d'immigration agricole d'ailleurs j'ai entendu dire qu'il y avait un protectionnisme intelligent en Suisse sur l'agriculture par exemple lorsque les agriculteurs produisent les gars enfin je vous arrête ah oui j'ai fini mon coup de téléphone je suis désolé c'était l'entracte c'était juste pour vous faire plaisir en attendant mais là je suis revenu les copains on a arrêté avec l'Europe mais je comprends ton souci avec l'Europe mais l'Europe sera toujours présente je suis désolé non non détrompe-toi Zio-Clos parce que toutes les comment dirais-je toutes les les structures qui ont construit des agglomérats de pays se sont toutes détruites dans l'histoire et je peux te donner tous les exemples du monde que tu veux on sera tous détruits c'est faux c'est faux est-ce que est-ce que est-ce que prouve que c'est faux ou prouve que c'est vrai toi d'accord je vais te le prouver l'URSS le premier les pays qui se sont détachés ça s'est cassé la gueule quand même ça s'est cassé la gueule est-ce que les pays n'existent plus ah non mais j'ai pas dit ça mais je veux dire je n'ai pas envie de passer par l'étape de l'URSS je t'avoue je n'ai vraiment pas envie voilà les 17 tout ça c'est la famine non mais quelle différence en termes de structure politique je ne te parle pas d'idéologie je te parle de structure politique tu peux prendre tous les empires du monde que ce soit de l'empire romain des conquistadors qui ont fait des agglomérats de pays en imposant une monnaie au passage parce que toutes les monnaies plurinationales de l'histoire sont toutes des monnaies coloniales le réal le rouble le CFA d'ailleurs moi je suis et l'euro ne fait pas exception à la règle oui bien sûr n'hésitez pas à monter quand même mais pas parler si vous voulez pas le Frexit pas Asselineau pas tout ça est-ce que j'ai parlé d'un mouvement politique quelconque article 50 pardon c'est bon est-ce que j'ai parlé d'un mouvement j'ai des réminiscences vois-tu j'ai des sortes de syndrome post-traumatique de Asselineau qui parlait de tout ça c'est pas de ta faute c'est à cause de lui limite tu devrais en vouloir à Asselineau mais j'en veux à personne non mais tu devrais lui en vouloir parce qu'à cause de lui il y a des gens qui ne peuvent plus entendre de discours de ce type alors que même si c'est pas ça et bien les gens ils se disent c'est forcément comme Asselineau c'est pas de ta faute c'est comme ça c'est comme Conversano tu vois les droitards lui en veulent parce qu'ils se disent ah mais ils pensent qu'on est tous racistes du coup oui mais lorsque tu n'as pas compris ce dit au clou il me semble je ne fais pas de prosélytisme partisan je parle d'idéologie politique je ne parle pas de parti politique tu t'appelles frexiteur oui il y a des communistes qui sont pour le frexit le frexit exit tu vois ça pourrait s'appeler le France exit tu vois comme ça ça serait détaché de celui qui porte le message du frexit le frexit exit tu vois mais comment tu expliques que sur le spectre politique de l'extrême gauche à l'extrême droite il y a des gens qui souhaitent sortir de l'Europe est-ce que c'est une idée affiliée à Asselineau je ne crois pas un petit peu quand même non pas forcément alors moi je suis d'accord avec frexit alors il y a des personnes qui le font le frexit mais c'est pas grave c'est pas le débat c'est pas le débat n'essayez pas de parasiter le débat avec le débat c'est pas sur l'Europe il en est hors de question et la chouette d'Asselineau ne s'imposera pas dans notre débat connaissez-vous l'UPR d'ailleurs non mais je veux dire je comprends mais c'est j'entends mais je sais que frexit il dit en gros on peut rien faire c'est l'Europe mais ici on peut faire des choses et là-dessus on peut faire quelque chose donne-moi un exemple donne-moi un exemple de ce qu'on peut faire je sais pas tu peux agir pour tous ceux qui sont dans ta ville etc ça dépend ce que tu fais effectivement à quelle hauteur à quelle échelle mais oui tu peux faire plein de choses oui vraiment sur le plan associatif même par rapport même à l'immigration même au niveau de l'immigration effectivement à un moment donné se sentir aussi impuissant c'est ne pas connaître le monde ne pas y participer voilà et je pense que si tu t'engageais un petit peu dans le tissu associatif de ta ville ou les communautés de communes machin et tout il y a des trucs où tu peux te proposer tu verrais que tu peux agir en fait directement c'est tout je vois pas comment te l'expliquer autrement en fait tu participes à la vie de la société voilà si tu fais société avec la vie de ta société du coup tu verras que tu participes c'est tout tu verras les fruits de ce que tu as amené politiquement on va dire et de manière active à la société alors qu'effectivement si on parle des grandes idées voilà le prix du lait au magasin tu vas pas le changer toi effectivement quoi que tu peux faire en sorte de le payer autrement tu vois et d'aller chez un autre producteur qui va le vendre à un autre prix peut-être d'une autre qualité etc mais à un moment donné malgré tout t'es au courant pourquoi les agriculteurs manifestent oui oui t'inquiète j'en ai reçu un aussi dans l'émission mais ce que je veux dire par là c'est que à un moment donné il faut être actif et c'est pour ça que l'agriculteur qu'est-ce qu'il fait il essaie de reprendre le pouvoir aussi d'une certaine manière et d'ailleurs ils ont été jusqu'à l'Europe parce qu'effectivement il ne faut pas être que roses qu'en France donc malgré tout oui on peut se saisir de nos problématiques après ça ne veut pas dire que toujours on aura obtenu quelque chose ou gain de cause mais en principe déjà à notre échelle de ville de village etc il y a moyen de faire des choses et après au niveau national c'est plus compliqué mais si on était un petit peu plus solidaires sur des questions un petit peu plus sociales comme ça a été le cas par exemple les gilets jaunes ou quoi mais qu'on était plus solidaires c'est-à-dire en gros réussir à unir des gens qui ne sont pas unis habituellement c'est-à-dire le prolo moyen classe moyenne plus le gars de quartier qui est lui aussi prolétaire mais en plus de ça est relégué dans des sortes de petites gétéorisations tous ces gens ne peuvent pas se rassembler et en fait le problème c'est qu'on n'a jamais de cause commune c'est-à-dire Naël ça ne concerne pas les gilets jaunes ça ne concerne pas le prolo classique et par contre pareil les gilets jaunes ça ne concerne pas les gars de quartier ça ne concerne pas le prolo habituel qui lui ne pourra pas venir se joindre à ça ou viendra y participer parce que voilà et le problème c'est qu'il n'y a pas assez de solidité de solidarité entre les réelles couches sociales très basses qui ont des idées communes mais qui se déchirent sur des grandes idées sur lesquelles ils ne sont pas d'accord mais en fait ils n'ont aucune emprise effectivement mais on s'en fout parce que c'est pas ça qui fait la vie de nos sociétés actuellement est-ce que je reprends justement la parole parce que ce que tu as dit c'est très important c'est que tout à l'heure justement avec Frexiteur on parlait de la Suisse d'ailleurs Zoclo si un jour tu veux recevoir sur ta chaîne pour justement parler avec parce que moi j'ai la double nationalité je suis français et suisse j'ai une caméo monaise et j'habite en Suisse je suis né en Suisse j'ai tout fait en Suisse bon j'ai fait que deux ans en France mais si un jour tu as besoin qu'un Suisse vienne sur ta chaîne pour parler de ce qui est justement au niveau politique suisse du pouvoir d'achat aussi pour ce qui est de fait tu travailles pour les frontaliers je pourrais je pourrais en guillemets répondre à tes questions donc on ne sait jamais voilà donc je pourrais volontiers venir sur ta chaîne mais justement la différence avec la Suisse c'est que contrairement à la France tout le monde est ensemble tout le monde fait corps et il faut savoir que la Suisse à la base le premier parti politique en Suisse c'est un parti d'extrême droite qui est l'UDC et des fois ça m'arrive de voter même pour eux pour dire la vérité et typiquement on va prendre parce qu'en fait le pendant de la communauté maghrébine en Suisse c'est la communauté kosovare la communauté albanaise qui sont musulmans et le traitement médiatique social et sociétal qu'ils reçoivent n'a rien à voir les kosovars c'est des musulmans qui sont tranquilles qui voulaient leur mosquée qui font leur vie et qui sont complètement assimilés vous n'allez jamais voir il y a juste un mec de l'UDC qui avait essayé d'un peu emmerder les joueurs de foot de l'équipe de Suisse d'origine albanaise Chardin Chakiri et Ghani Chaka les mecs ils ont été complètement cancel et si tu veux quand il va y avoir une manifestation par rapport à à des certaines plaintes au niveau au niveau du pouvoir d'achat ou à autre chose vous allez voir autant des vous allez en fait voir des personnes de tout horizon vous allez voir des Suisses qui sont noirs des Suisses qui sont albanais des Suisses qui sont portugais des Suisses qui sont des Suisses de Souches tout le monde en fait est ensemble il n'y a pas en fait déjà en Suisse il n'y a pas de ghetto il n'y a pas de cité ça fait que moi typiquement là où je vis actuellement il y a toutes sortes de personnes dans l'endroit où j'ai grandi qui est le Lignon là où habite ma mère il y a même des gens il peut très bien y avoir quelqu'un qui habite la porte d'à côté qui est chef d'entreprise et qui est multimillionnaire en Suisse on n'a pas ce côté où on peut être entre guillemets on peut penser qu'on est un peu au bon de la société et vous savez qu'on est vraiment tous ensemble et quand il y a une cause commune et bien généralement ça fait du dégât après il y a des comment dire il y a des c'est comment dire déjà c'est vrai qu'on est en termes d'habitants on est beaucoup moins mais il y a beaucoup de raisons aussi qui font cela et que le fait qu'on ne soit pas aussi membre de l'Union Européenne ça joue et puis par rapport à l'insécurité il n'y a pas d'insécurité il y a 2-3 trucs qui se passent mais typiquement la dernière fois c'était quand je me baladais je me baladais j'allais me prendre en fait un McDo j'étais en sur avec des potes je rentrais chez moi j'étais sur ma côté intellectrique j'allais me prendre un McDo je vois une jeune femme qui marche c'était 1h du matin qui marche en mini-jupe en talons mais vraiment à l'aise déjà rien que si on va en France en France voisine en eau de Savoie c'est déjà plus possible ça tu vois non c'est pas vrai ça c'est une exagération je suis désolé en France même Paname t'as des meufs elles se baladent en jupe le soir elles sont pas elles sont pas certaines villes ou certaines rues et c'est des rues spécifiques où il y a des yaki zones et là effectivement entre deux parcours ça peut être compliqué en sortie de boîte et tout je connais des villes comme ça moi j'ai habité à Bourg-en-Bresse mon cher des petites villes où il y avait des endroits comme ça mais c'est des rues en fait c'est à dire que t'as une rue comme ça où il y a des fois des problématiques très particulières mais ça veut pas dire que c'est partout comme ça non pas dit partout et que j'irai pas dans la paranoïque non mais parce qu'il y en a ils disent dans le chat tu peux faire ce que tu veux ensuite tu peux laisser ton téléphone sur une table de terrasse aller aux toilettes tu reviens les tours là et oui à Genève jamais de la vie non mais arrête alors Genève arrêtez les Suisses les Suisses vous abuser là-dessus arrête il y a des Renauds et des Albanais qui disent machin et tout il y a forcément alors attention ce n'est pas parfait ce n'est pas parfait ce n'est pas parfait mais tout simplement attends je vais te dire un truc j'ai une fois j'étais une fois en trottinette bon moi j'ai une voiture et trottinette électrique j'ai une fois été en trottinette électrique à Anne Mas j'ai attassé avec un cadenas très solide ma trottinette électrique qui m'a coûté en voiture je suis allé à 15 minutes en trottinette je suis allé à 25 minutes je suis allé en Suisse mais la Suisse c'est réputé pour la drogue alors à Genève oui si tu veux au canton de Vos au canton de Vos en Valais c'est déjà plus la même chose au canton de Vos je peux t'assurer moi j'ai vu qu'au canton de Vos 3 ans c'est déjà vraiment autre chose tu peux laisser ton sac Louis Vuitton à un endroit je te jure je ne mens pas je te jure tu le retrouves pas pendant 10 000 ans mais tu le laisses pendant 10 minutes il est là pour ça mais 10 minutes voilà oui non mais tu as aussi à Lyon je pense 10 minutes pareil Paris pareil 10 minutes il n'y a aucun problème par contre au delà oui écoute moi je pense que Paris j'ai vu des trucs et même qui était sur Paris qui vécu chez Paris chez ma tante non c'est pas autant bref de manière générale il n'y a pas autant même moi qui de base estime que l'insécurité en France je pense qu'on en fait trop mais quand même en Suisse il n'y a pas d'insécurité pour moi en tout cas ce soir je vais aller voir des potes mais c'est pertinemment qu'on va pas que je ne vais pas avoir quelqu'un qui va vouloir bon je suis à me défendre je fais des sports de combat mais il va me dire écoute passe moi ton téléphone alors qu'en France à Allemas ça arrive il faut s'en rendre compte à Allemas ça arrive pas fréquemment mais ça peut arriver en Suisse moi typiquement ou dans les connaissances que j'ai il n'y a aucune de mes potes aucun de mes potes qui a été effectivement je suis le cow-boy c'est plaisible il le dit mais bon voilà après c'est clair le fait qu'en Suisse il y a aussi moins d'étrangers il y a moins d'immigration ça explique cela il faut savoir qu'en plus que la Suisse de base est un état policier et que les policiers ont le droit à la présention de légitime défense tu vois les policiers ils ont le droit à ça en fait c'est compliqué en France en France c'est très compliqué l'histoire de Naël par exemple moi je considère qu'il n'a pas tué volontairement mais par contre effectivement il doit y avoir un jugement on doit dire effectivement on ne peut pas faire ça comme on veut mais par contre on ne peut pas l'accuser de meurtre par contre le gamin il est quand même mort moi c'est ce que je rappelle à certains mais c'est que mais en gros ce que je rappelle quand même c'est qu'un gamin est mort et que c'est quand même compliqué parce que le gamin ce n'est pas un tueur en série ce n'est pas non plus Pablo Escobar c'est juste un con en voiture qui décide de rouler et est-ce que ça mérite d'être abattu ça pose des questions après ce n'est pas une volonté du flic il voulait surtout l'immobiliser me semble-t-il ou en tous les cas alors là par contre justement moi qui sur Naël j'ai été très critique et d'ailleurs je me suis fait allumé par beaucoup de personnes de la communauté enfin beaucoup de noirs ou de maghrébins parce que moi j'ai dit que Naël il est en tort par rapport ah oui il y a aussi ça je vais le rajouter t'as raison Naël il est en tort il est fautif je ne vais pas non plus dire trop ça mais il est fautif d'avoir redémarré parce que moi quand je suis en Suisse ça m'arrive quelquefois de me faire contrôler je repars enfin ça se passe toujours bien quand on quand on quand on quand on quand on accepte le contrôle et qu'on octempère on repart toujours vivant même si on fait quelque chose de grave nous est reproché on fait un peu de garde à vue et si vraiment c'est grave on va un peu passer quelques temps à l'ombre mais on repart tranquillement Naël son tort c'est de redémarrer par contre attention pour moi ce qu'il a fait je suis désolé on ne sera pas d'accord sur ça pour moi ce qu'il a fait Florent M c'est un meurtre il a tiré dessus à bout portant c'est un pour moi en fait pour moi les deux je vais dire bref les deux sont le flic oui le flic oui tout le monde est en retard tout le monde est en retard par contre c'est ce qu'il a été pris il n'a pas eu la maîtrise de son arme en tous les cas et malheureusement semblerait-il la balle est passée par le bras rebondi et remonté voilà donc effectivement c'est pas une volonté de le tuer mais voilà compliqué quoi effectivement je peux juste rajouter une chose que quelqu'un a dit dans les commentaires c'est qu'il faut se faire un truc en Suisse il y a le service militaire obligatoire pour tous les citoyens suisses dès qu'on a 18 ans et ça en Suisse en France il faut que ça revienne voilà moi j'ai fait le service militaire j'en suis pas mort j'étais avec toutes sortes de personnes j'ai dû apprendre une certaine discipline qui a fait que je me comporte bien voilà et ça c'est vrai qu'en France c'est pour moi une chose qui devrait être revisité le service militaire voilà très bien je pense que cette vidéo s'appellera Zuclos fait de l'attaquilla politique c'est bien ça salut Jordan YouTube ou Jordan directé ouais salut 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 je suis monté au départ parce que j'ai trouvé ta photo assez drôle et c'est vrai que elle est assez provocante mais en vrai elle est assez drôle elle est sympa elle est mignonne elle est sympa bon c'est pas méchant et je te rejoins totalement par rapport à Naël c'est vrai que malgré le fait qu'il ait fait des conneries qu'il ait déconné le jeune ça reste un jeune petit délinquant et il méritait pas ce sort là après en France le truc c'est qu'on a pas l'habitude de voir un policier tirer donc est-ce que du fait de ne pas avoir l'habitude de voir un policier se défendre ou de voir un policier tirer est-ce que certains jeunes vont pas prendre un peu la confiance et se dire bon quoi qu'il arrive qu'est-ce qu'il va me faire tu vois ce que je veux dire alors que si on était dans un pays où effectivement on aurait l'habitude de voir des policiers qui sont assez violents ou des policiers qui se laissent pas faire peut-être que les jeunes ils réfléchiraient à deux fois avant de faire des conneries oui c'est sûr est-ce qu'on doit autoriser le policier à user de son arme de la violence légitime qu'il a déjà en son pouvoir mais le problème c'est qu'on a déjà eu ça en France en fait et les jeunes de quartier ils n'aiment pas les policiers justement à cause de ça parce qu'il y a déjà eu des ratonnades de façon de parler enfin des trucs comme ça enfin pas ratonnades mais des trucs assez violents on va dire pour aller chercher des gars un peu de manière illégitime il y a beaucoup d'images là-dessus et c'est vrai que tu te dis bon ça pose des questions sur comment appliquer la loi effectivement dans notre société sans que ça devienne une sorte de no man's land où c'est les flics qui font régner la terreur et non plus les racailles je pense qu'on doit arrêter des deux côtés la terreur en fait et s'il y a une terreur qui doit être là c'est la justice qui doit l'appliquer et avec des sanctions fermes par contre c'est ce qui me gêne un petit peu par contre c'est qu'on n'est plus capable de se mettre de la prison à moins de deux ans parce qu'effectivement il n'y a plus de place donc du coup on tenait un bracelet et moi j'ai connu des gars sous bracelet alors c'est pas terrible de rester enfermé chez soi mais c'est toujours mieux et tu peux continuer à dealer ou faire des trucs et c'est problématique en fait donc à se poser des questions sur le laxisme judiciaire en fait tout simplement là-dessus je te rejoins moi je te rejoins et c'est là où je ne suis pas très de gauche effectivement je ne suis pas pour l'abolition de la justice je pense que la réhabilitatrice est très bien ça serait bête d'avoir que des valeurs de gauche ou que des valeurs de droite ça veut dire qu'on est des moutons et qu'on suit sans réfléchir c'est ça malheureusement et après je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont besoin de se repérer par rapport à ça comme une boussole et que ça leur permet aussi de ne pas sombrer dans l'autre chose je pense qu'il y a des gens qui ont peur de tomber dans le racisme primaire d'autres qui ont peur d'être dans un laxisme primaire par exemple Alexandre je pense qu'il a peur de tomber dans le laxisme donc il ne pardonnera rien d'autres pardonneront tout en disant ouais mais quand même c'est des victimes et tout moi je suis contre le discours victimaire je suis pour un discours qui est responsabilisant ça veut dire en gros tu es responsable de ta vie moi qui ai été toxicomane je me suis sorti de ma merde tout seul et surtout je me suis dit je suis responsable en fait de la merde que je crée je ne pouvais pas l'acheter sur ma mère machin et tout même si j'ai un parcours de vie difficile et de facto il fallait que je me saisisse de ma vie en fait et c'est ce que je dis aux gens en fait si vous êtes maître de vos vies à moins d'être handicapé à moins d'avoir effectivement des carences on va dire très fortes etc si vous êtes à peu près cortiqué que vous êtes à peu près réfléchi en principe vous êtes apte à pouvoir gérer vos vies et par contre vous pouvez demander de l'aide vous pouvez demander conseil vous pouvez effectivement essayer de là mais remettez-vous en question ressaisissez-vous et arrêtez de vous victimiser sur le monde il est méchant le monde il est raciste parce qu'il sera toujours dur en vrai vis-à-vis de vous ou des autres c'est un biais du survivant mais c'est alors je sais que je suis un escapé mais par contre je pense quand même que les gens sont aptes à se saisir de leurs propres responsabilités et ça je l'ai vu avec des gens qui se sont remis en question en fait c'est juste de il faut se remettre en question c'est à dire tu ne peux pas être dans des voies qui te font du mal et si jamais ça te fait du mal bah effectivement on change les choses pour justement effectivement mieux vivre ta vie en fait tout simplement ça ne veut pas dire que tu vas réussir à faire ce que tu veux c'est juste que fais en sorte de rendre ta vie plus agréable pour toi-même en fait et de facto il va falloir accepter de peut-être changer d'avis de se remettre en question changer de comportement aussi à un moment donné etc justement tu vois Zuclos c'est pour ça que comme je le dis souvent j'ai toujours été contre l'extrême gauche même si et je l'ai dit avant Jean-Luc Mélenchon ou les LF ils ont des bonnes idées alors il faut l'accepter ils ont des bonnes idées mais moi je suis contre je suis contre ce discours que peut tenir une Danielle Obono ou une Mathilde Panot qui va consister à mettre les personnes issues que c'est ça qui est visé issues de l'immigration maghrébine ou subsérienne toujours dans ce postulat de victime que en fait les Français vous en veulent ils ne vous aiment pas ils sont racistes ils veulent que vous restiez en bas de l'échelle alors peut-être que oui mais si on se donne les moyens de surpasser comme moi mes frères et soeurs on l'a fait on s'en sort très bien à l'arrivée on a tous été à la fac on a fait des études on a des bons emplois sans me vanter on manque de rien on gagne tous bien nos vies on s'est donné les moyens mais ça n'a pas été facile peut-être qu'il faut en faire un peu plus mais au moins on s'en sortira parce que de toute façon c'est pas en soi si on attend sur la LFI pour nous sortir de là ça ne va pas marcher la LFI ils ont déjà enlevé qui de la galère ? en fait personne voilà après certains diront qu'ils n'ont pas été au pouvoir donc on ne peut pas savoir alors oui c'est pour ça que je suis nancé je dis que ceux qui veulent voter pour aller pour la LFI ou qui trouvent couleurs d'idées oui même si je ne voterai pas pour eux en cas de dernier recours face à un certain parti politique je n'ai pas de nommer lequel c'est mais sinon de base il faut que les gens sortent de ce discours là hier j'ai encore fait une vidéo pour débunker alors du coup j'ai dû m'en prendre à quelqu'un qui demande qu'il passe politique pour débunker une tiktokeuse subsérienne qui disait que soi-disant les noirs ne devaient pas payer d'impôts en France mais ce genre de meuf elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait à des gars comme moi qui sommes assimilés qui nous en sortons et qui disons que oui il y a eu un passé on peut ouvrir des débats mais sous quel prétexte on devrait exonérer des impôts alors que ça fait partie de la loi et du coup tu as beaucoup de gens comme cette meuf là comme justement je peux parler de Daniello Bono ou d'autres influenceurs qui eux justement font aussi monter ce racisme parce qu'il faut savoir que cette nana elle a été reprise par le doigtard par d'autres personnes qui l'ont déchirée en vidéo et quand on voit les commentaires ben c'est des gens comme moi il ne faut rien demander qui prenons alors que nous on est contre ça mais qu'il y a des gens qui ont une idéologie qui est constamment victimaire et qui ne veulent pas avancer et moi j'ai dit meuf écoute si tu te plains de ce que la France a fait par le passé tu fais IJRA en fait tu fais IJRA tu retournes en Afrique sub-aérienne comme Kémy Seba ben tu rentres Kémy Seba ils vont le déchirer de la nationalité mais tu rentres ton passeport et tu vas vivre en Afrique voilà je suis d'accord avec toi c'est que ce discours victimaire par contre ne reconnait pas l'effort qu'ont fait certains pour pouvoir s'intégrer effectivement cet effort là c'est pas rien en fait donc effectivement le rejeter on va dire d'une certaine manière ou le mettre à l'écart en disant ben non on va donner les avantages qu'ils ne devraient pas avoir parce que c'est ces gens là ils sont fragiles il faut absolument les prendre comme des petits bébés des petits animaux tout doux voilà qui sont pas capables de se défendre mais pas capables d'ailleurs de se construire on va leur donner quelque chose de plus en fait des passe-droit et ça c'est idiot parce que ça crée une discrimination aussi auprès des autres populations et surtout auprès de nous assimilés justement qui sommes francisés qui sommes justement au plus près de l'autre en fait qui nous en fait tout simplement parce que nous sommes français et du coup c'est un peu rejeté aussi de notre francité d'une certaine manière nous sommes différents mais en fait non la majorité en tous les cas me semble-t-il essaye d'être relativement bien intégré après t'en a qui essaye de ne pas l'être du tout peut-être que c'est une bonne moitié peut-être je ne sais pas de facto il y a un vrai souci là-dessus et la gauche a un gros problème avec le discours victimaire mais parce que ça marche en fait c'est-à-dire que la droite a un discours victimaire par rapport à son camp et la gauche a un discours victimaire par rapport à son camp et c'est le vrai problème c'est de la manipulation du pathos et c'est une nécessité politique parce que sans ça tu ne touches pas les masses je peux te dire un truc je peux te dire un truc je peux te dire un truc typiquement là alors tu as dû voir il y a une petite franco-antillaise du prénom de Malines qui a 18 ans qui s'est fait massacrer je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas que la vidéo saute il n'y en a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé y compris Sénus ils n'en ont pas parlé c'était une petite fille noire pas beaucoup de gens en ont parlé par contre moi je vous donne ma main à couper il faut être quoi être honnête je donne ma main à couper qui avait été une gamine de 18 ans qui était blanche qui se serait fait massacrer par un groupe de maghrébins ou de noirs ça aurait fait les grands titres tu vois regarde l'affaire Lola il a eu la même affaire avec un blanc un vieux de 59 ans qui a torturé une gamine dans sa cave et tout voilà oui c'était je n'ai pas essayé et bien cette histoire personne n'en a parlé j'ai fait une vidéo il s'appelle Jean-Baptiste c'est Jean-Baptiste M j'ai fait une vidéo personne n'en a parlé comme dans le landais personne n'en a parlé mais moi attends moi parce que moi qui suis français je ne ferai jamais ça mais imaginons que le cas on a le cas de Umar Ndiaye Umar Ndiaye il a fait ce qu'il a fait à Mégane je ne vais pas répéter ce qu'il a fait la vidéo va sauter Umar Ndiaye qui est un français sa mère est française de souche blanche son père est franco-sénégalais il est un peu métisse il s'est fait déchirer et nous les premiers on a pris aussi moi j'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé ce qu'il a fait où j'ai dit que bon pour moi j'étais serait pour qu'il y a une certaine peine je ne peux pas le prononcer là pour ce qu'il a fait j'ai dénoncé je me suis fait insulter alors que je dénonçais le crime par des gens qui sont qui suivent des personnes c'est quelqu'un qui essaye alors que moi j'essaye justement c'est qu'il prend une position qui vient de gauche à ce niveau là c'est un peu comme Marvel Marvel est une position très retarde je trouve mais par contre dès qu'on commence à parler des noirs on va dire effectivement là il va y avoir une position plus communautaire on va dire donc du coup limite plus de gauche mais ce qui est normal en fait c'est légitime mais c'est normal parce que c'est la différence en fait entre quelqu'un qui va s'identifier qu'au sien et celui qui arrive à s'identifier c'est un peu le reproche des fois que je fais c'était l'ami par exemple d'Alexpert c'était Lady Greg genre qui croyait que moi j'étais un musulman du coup parce que j'ai une tête d'arabe et pour elle en tous les cas j'ai une tête d'arabe et comme je défendais on va dire un petit peu certains musulmans du coup elle disait mais non en fait tu fais de la taquille et en fait ce qui est marrant c'est que pour elle je ne peux pas être un français alors que pour moi elle est française pour moi un arabe ou un noir peuvent être français aussi tu vois et que je peux m'identifier du coup un peu à tout le monde puisque je suis le mix de tout ça et certains sont le mix de tout ça sans même être métis je veux dire puisqu'ils ont vécu en France qu'ils se sont intégrés qu'ils se sont assimilés donc du coup ils se disent je suis aussi un français et qu'il soit blanc ou noir ou arabe effectivement je vais l'identifier comme moi donc si jamais il arrive une injustice je vais soulever la même injustice des mêmes côtés puisque ça me paraît injuste mais ça ne veut pas dire des fois on va le faire d'ailleurs très justement des fois on ne va pas le faire justement mais en tout cas il y a des fois ce penchant et ce penchant est nécessaire puisque du coup nous on s'identifie effectivement à plusieurs communautés ils n'ont pas cru je peux me permettre de faire un petit un petit aparté tu as parlé de Nordal-Lolandais moi j'ai été curé par la dernière chose que je viens de lire à son sujet il faut savoir qu'en prison il vit comme un roi oui exactement les matons les matons se servent de lui pour aller frapper les gens un peu turbulents donc il lui donne ce qu'il veut il a tout ce qu'il veut il vient d'avoir un enfant en prison et il s'est marié en prison et quand j'ai entendu le discours des parents je trouve ça inadmissible pour moi il devrait être pendu sur la place publique un mec comme ça je peux continuer attends le journal tu sais que le Nordal-Lolandais il ne faut pas qu'on dise il reste trop là il y a Fiam qui pose une autre question il a dit pourquoi ne serais-tu pas français je ne comprends pas en fait c'est certain vous considérez que la couleur de peau et que certaines origines que tu as moi par exemple c'est moins le problème parce que moi je n'aborde pas fièrement mes origines je suis français de base des fois je vais dire j'ai des origines mais je ne vais pas être en mode je suis un arabe et du coup si jamais tu portes fièrement par exemple l'Algérie dans ton coeur il est fort possible qu'on te dise que tu ne sois pas français parce qu'effectivement tu as une fierté nationale qui n'exprime pas directement la France ou qu'il y a peut-être d'autres choses aussi en fait que tu sois musulman etc. il y a des gens qui très à droite considèrent que non tout ne peut pas être français et que le français de papier n'est pas un français et que être français de papier c'est très différent que d'être français de souche comme on dit donc effectivement il y a ce discours-là qui existe qui peut s'entendre sur certains aspects même si moi je considère que non c'est plus compliqué que ça et que après tu commences après quand tu fais du séparatisme comme dirait certains pourquoi pas tu vois à la limite tu peux te questionner réellement ou les binationaux aussi où ça peut entraîner notre... je close pas aller même plus loin c'est pas aller plus loin j'avais justement eu un débat avec la lanterne ça m'avait rendu fou de rage parce que bon à la base quand on s'en prend à moi ça va mais j'avais eu un débat avec la lanterne et il avait expliqué que moi mes neveux ils sont par mon beau frère français de souche donc savoyard à 100% et par ma soeur qui est de toute façon de base franco-suisse ils sont aussi français mais ils sont dans une camionnaise du coup ils sont un peu métis et j'avais dit que du coup tu les sutirais où ? ah bah non pour moi ils ne sont pas français et c'est ce genre de discours que je trouve très grave ce genre de discours qui est difficilement audible quand moi à la limite quand on me dise quand Jérémy Marquis quand je débat quand Jérémy Marquis il me dit que je suis un français de papier un juge de papier je m'en fous parce que je sais que ce qu'il va dire sur moi il n'y a aucune prise on arrive à des gens comme on a vu le cas d'Oumar India qui sous prétexte qu'une personne est de moitié ethniquement est de moitié d'origine africaine on l'excommunie totalement de ce qu'elle est et c'est ça que moi je dénonce et c'est là en effet je vais avoir une posture qui est plus à gauche on estime que même un Stéphane Ravier qui est italien à 100% qui est français de papier il est plus apte être français que mes neveux qui eux ont vraiment du sang français pour le coup moi si tu vois mon beau frère bah oui il est français de souche à 100 milliards de pour cent ça voya et c'est ça c'est ce discours là qui est dangereux et que je dénonce et qui va en effet me poster des fois à gauche oui ça c'est clair c'est clair la lanterne si je lui dis que t'es pas française peu importe bah ça va être à gauche aussi tu vois qui me prouve que la lanterne est même de base 100% on n'en sait rien j'ai pas vu c'était génétique voilà c'est vrai que moi ce genre de discours je le trouve assez grave et que pour moi il faut s'arrêter au point où quelqu'un écoute du moment qu'il est français même si ça te déplaît de papier il est français et c'est ça qui est contrairement à la Suisse moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire même quelqu'un de l'UDC dire que t'es un Suisse de papier c'est un truc qui est uniquement en France voilà c'est comme ça en France on a cette problématique identitaire tout simplement d'ailleurs je relance l'appel s'il y en a qui veulent venir discuter me faire quelques reproches ou me reprocher des positionnements etc n'hésitez pas vous êtes les bienvenus si vous voulez défendre autre chose n'hésitez pas aussi vous avez vu que j'avais des positions ou des gens que j'invitais et qu'il y avait certaines positions vous voulez me dire les yeux clos je suis pas d'accord j'ai envie d'exprimer profitez-en c'est les dernières 20 minutes parce qu'après il va falloir que je libère la place parce que madame va rentrer et du coup je vous invite à nous rejoindre dans le live et sinon c'est pas grave tant pis on fera sans et dans ce cas on se retrouvera la semaine prochaine parce que ce week-end c'est repos voilà tout simplement parce que ça se voit je suis fatigué non regardez on dirait que je suis défoncé non ça c'est les wanges non mais c'est la tête qui fait mal non j'ai vraiment mal à la tête ça fait deux jours ça passe pas j'ai eu un strike qui m'a pas fait plaisir voilà merci Alex et du coup c'est compliqué c'est très compliqué en ce moment mais t'es pas le meilleur pote de Astérium pas du tout non mais par contre effectivement j'avais pris la défense d'Astérium un temps après il y a eu le témoignage d'une jeune femme qui était passée dans mon émission qui a été compliquée d'ailleurs elle a été désastreux par ma gestion on va dire mais malgré tout qui était intéressant et du coup maintenant il y a des histoires de plaintes et tout parce qu'il faut qu'ils se voilà qu'ils se règlent entre eux et voilà Alex Islam de quoi Alex Islam j'aimerais bien qu'il vienne mais il peut pas parce qu'il est dans ces histoires de procès et tout merci pour cette intelligence en tout cas très intéressant merci beaucoup et d'ailleurs je pense que la semaine prochaine on fera un petit live pour que je me présente à certains parce que je pense que certains ne me connaissent pas ils me connaissent peut-être plus par rapport au live à Jack Cassius et du coup peut-être que ce serait bien que je me présente qu'est-ce que je fais à la base qu'est-ce que je fous là pourquoi je viens de présenter sur TikTok et qu'est-ce que je viens prétendre à faire etc donc dans l'idée moi je suis là plutôt pour la liberté d'expression vous met la parole libre si possible d'un maximum de gens de tout courant confondu voire même des gens qui seraient totalement non recommandables et de facto c'est comme ça que je me suis toujours positionné alors une grande période de drama mais maintenant je reviens à ça et je pense que TikTok est une bonne plateforme pour ça en fait pour pouvoir discuter de choses avec des gens qui viennent assez facilement du coup sur la plateforme parce que du coup il n'y a pas de Discord il n'y a pas le filtre de plusieurs applications quand même pour pouvoir vous rejoindre et donc facto pourquoi il m'a strike parce qu'en fait il considérait que ça l'affichait comme un vieux raciste et tout et en fait il voulait que je cache sa tête et que je renlève sa voix sauf que moi je n'ai pas vu ses messages sur ma vidéo il a striké on s'est appelé on avait trouvé un arrangement sauf que moi comme un vidéo j'ai supprimé la vidéo en discutant parce qu'on avait pris cet arrangement là dans la tête et je me suis dit allez vas-y je te fais ça sauf que le problème c'est que moi je ne peux pas faire appel donc en fait il faut que lui voit de son côté pour essayer d'enlever la réclamation qu'il a faite et malheureusement je ne peux pas récupérer la vidéo donc je ne pourrais pas la ressortir donc du coup il est content il n'aura pas besoin d'être affiché et moi ça me fout dans la sauce pendant 90 jours malgré tout donc ça m'embête voilà et j'aurais bien voulu éviter de me retrouver tu l'as vu cette vidéo on cherche la chanteuse sud-africaine dans la vidéo de Mihoob tu l'as vu cette vidéo alors je n'ai pas vu la vidéo je ne sais pas de quoi on parle mais d'ailleurs j'attends les preuves aussi j'ai demandé des preuves sur Mihoob sur le Mac etc et un mec qui est venu me contacter en privé qui m'a dit oui j'ai des preuves sur Mihoob et Jack alors je lui dis ah oui quoi dis-moi je veux savoir je veux les sources et il me dit ah c'est s'il y a des trucs et tout j'ai dit ok il me fait un grand pavé pour m'expliquer pourquoi je me trompe la tête il ne faut pas que je me fasse manipuler il n'y a pas de soucis il dit mais par contre je peux me donner un lien parce qu'il me dit tu peux te trouver sur internet je lui dis ok mais juste dis-moi quoi dis-moi chercher quoi et du coup il ne m'a pas dit donc j'attends encore les sources j'espère qu'il ne me refera pas un autre pavé pour m'expliquer pourquoi machin et tout que les sources elles sont trouvables et tout parce que moi je veux la source voilà je veux la source donc c'est assez compliqué comme l'accusation très grave qui a été faite sur Mihoob parce qu'il aimait beaucoup trop les enfants et que j'ai leur été condamné je reste très dubitatif sur cette accusation et pareil j'attends la source on m'a dit pas de soucis je te l'envoie j'attends toujours donc étonnamment les sources sont toujours comment dire très éterrées au moment où on les demande à quelqu'un qui est en train de diffamer et pourtant quand on dit diffamer diffamer il en restera toujours quelque chose des fois il n'en restera pas grand chose si tu n'es pas capable de le prouver parce que malheureusement il faut aussi des fois que ce soit été c'est quand même compliqué donc malheureusement on est là quoi c'est bien le drame bon je vois que personne ne veut prendre la parole en fait en bas est-ce que les habitués je ne te connais pas ZioClo je ne te connais pas ZioClo mais c'est vrai qu'il y a un gros problème sur les réseaux c'est qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas débattre et qui sont obligés d'inventer des choses et de partir sur l'attaque personnelle et souvent souvent quand il y a un gros mensonge qui est dit c'est que la personne a perdu le débat ou qu'elle s'est fait humilier dans le débat auparavant donc elle a besoin effectivement de se venger de cette manière donc du coup tu es athée si je comprends bien tu es avec Jacques Lefou etc oui je suis athée mais je ne suis pas forcément sur les mêmes positions absolument je suis athée à tendance agnostique on va dire je ne sais pas genre je ne sais pas je ne me prononce pas tu ne sais pas bon tu penses qu'il y a peut-être non je ne pense pas forcément quelque chose je pense que ça peut être juste on est des super machines ultra développées qui réagissent par des interactions complexes et cette théorie me fait beaucoup de mal à la tête parce que je me dis ça se trouve finalement je n'existe peut-être même pas tout ceci n'est peut-être que la résultante plein de choses très chimiques très physiologiques et ce serait dur à accepter mais du coup j'accepte de croire à des choses pour ne pas accepter cette réalité qui serait peut-être la réalité ce qui serait embêtant mais ce n'est pas grave mais par contre s'il y a une divinité tant mieux tu vois mais genre je ne pense pas qu'elle va influer sur ma vie ni ma mort je ne pense pas que j'appartiens à un grand tout et même s'il y avait un dieu qui avait créé on va dire notre univers je ne pense pas qu'il y aurait un paradis pour m'accueillir tu vois jamais de la vie je pense dans ce cas-là que le truc il a fait tu sais genre il a acheté une bille la bille a éclaté il a fait l'univers genre voilà mais pas plus tu vois au maximum si jamais il y a un truc mais il s'en fout il ne sait même pas qu'on existe il ne savait même pas que ça a explosé et dans sa cuisine il est en train de continuer à faire ses crêtes c'est que je mais bon je n'y crois enfin c'est pas que je n'y crois pas c'est que je ne peux pas accepter comme ça sinon je dois accepter les vampires les licornes les machins les trucs et encore moins un texte divin autant un dieu pourquoi pas une sorte de truc un petit peu particulier qu'on ne peut pas expliquer mais pour moi c'est quelque chose qu'on ne pourrait même pas essayer de décrire nous là de notre point de vue même si on l'imagine c'est genre s'il y a quelque chose c'est au-delà de tout ce qu'on peut réimaginer puisqu'il a créé l'univers c'est pas un dieu avec une barbe c'est pas un truc qui serait dans un livre non c'est pas possible pour moi c'est inconcevable dieu doit être forcément soit très complexe soit très simple soit il n'est pas alors moi j'avais justement eu un débat justement avec j'étais il y a trois semaines avec justement notre team apostat il n'y avait juste pas Diaclofou mais il y avait Mioub il y avait Nad bon il y avait la Lanterne Cassius et Amir et il y avait aussi un autre personnage je vais oublier son nom parce que justement là ils s'occupaient plutôt justement des chrétiens des chrétiens comme moi et c'est vrai que bon le débat était assez intéressant et moi je suis quelqu'un qui est complètement chrétien et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant parce que on peut voir que une déjà de revenir sur la Lanterne qui de base se vantait d'être une fervente chrétienne catholique traditionniste comme moi elle est en face d'apostats alors que moi le fait de voir ce que Diac Mioub Cassius Ledi enfin voir le travail qu'ils font bah moi je sais que moi à l'inverse ça a renforcé ouais c'est lui c'est lui ouais c'est lui c'est lui je suis désolé frère t'as une tête de muslim c'est pas grave t'as le droit d'être un muslim moi j'ai pas j'ai dit quoi en plus j'ai dit quoi t'étais un salafiste ça va non même pas j'ai pas même pas dit ça je crois ça va j'ai pas dit que t'es un terreau non plus en tout cas en tout cas il veut débattre en fait il a dit si tu acceptes pas le débat il va porter plainte c'est ce qu'il a dit attendez on va écouter je vais accepter le débat j'ai tellement peur des plaintes que oulala on va écouter les copains salutations salut à tous j'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas ma salle alors une petite vidéo rapide je vais m'adresser à un mec qui s'appelle enfin qui s'appelle sur youtube peut-être que vous connaissez Zio Glo donc je te parlais directement je fais cette vidéo qui t'a adressé alors comme Diego dit le titre soit on débat soit tu fermes ta gueule bah jamais de la vie soit tu débat soit tu fermes ta gueule tu fermes bien ta grande gueule d'accord il est pas content par contre attention c'est pas bien d'être aussi dur moi je suis quelqu'un de très gentil quand même attends on continue parce que je sais que sur certaines émissions alors on me dit c'est un islami membre de la team naram je sais pas moi je veux pas diffamer mais je sais pas moi je ne prendrais pas position j'ai trop peur qu'on me ferme ma gueule attendez ils ont envoyé il y a une première déjà t'as décortiqué une de nos enfin un truc un truc c'est le plus il y a des falluces lunettes qui nous ont qui nous ont épinglés pour raconter des conneries et t'as relayé cette information qui est complète ah j'ai juste relayé une information je vais pas porte plainte contre les gens qui ont créé l'information ce sera plus utile je pense on fonce d'accord donc là c'est de la diffamation si je veux je te traite devant les tribunaux alors bah non en fait je peux pas on va être très clair je vais quand même t'inviter tu vois mais je vais te mettre une PLS en fait j'ai le droit de relayer une information et même si elle est fausse tant qu'il n'y a pas de preuve qu'elle est fausse malheureusement ça reste une information derrière si demain c'est une diffamation c'est pas moi qui l'ai créé d'accord donc de facto en fait tu peux porter plainte contre la personne et ensuite tu peux même demander au créateur de contenu qui aurait relayé au pire d'essayer de voir si tu peux retirer le truc mais en fait tu pourras pas attaquer pour retirer ma vidéo comme ça surtout si ce n'est pas faux si jamais c'est faux par contre peut-être mais si c'est vrai c'est différent moi je sais pas là tu vois je me positionne en je ne sais pas mais en gros tu n'es pas comment dire tu n'es pas tout puissant face à une vidéo où je relaie une information que quelqu'un a faite c'est à dire je n'allais pas créer d'accord je ne suis pas le créateur de cette fausse information si elle est fausse donc de facto je ne suis pas responsable de ça voilà ça ne veut pas dire que ça ne va pas causer du tort si ça te cause du tort et que c'est reconnu que c'est faux effectivement je me permettrais de la retirer sans aucun souci tu vois je serais tout à fait dans l'aspect de la loi si jamais ça t'embête aussi que ça te crée du tort tu peux me le demander poliment sans me dire de fermer ma gueule et peut-être que dans ce cas je concèderais effectivement à faire un effort si par contre tu veux jouer à l'homme très fort viril et tout avec une grosse barbe ben effectivement je pourrais te dire d'aller te faire foutre aussi sans forcément être méchant voilà c'est normal parce que tu m'as dit d'aller me fermer ma gueule donc je peux te dire d'aller te... tout simplement pour être tout à fait respectueux on écoute la suite mais tu vois moi c'est pas mon délire ça d'accord donc ça c'est la première chose la deuxième chose si c'est pas ton délire menaise pas les gens de le faire sinon ça a l'air d'être ton délire alors qu'en fait je me doute bien que t'as pas envie d'aller en justice parce que surtout tu pourrais peut-être pas gagner c'est ton seul problème mais ça c'est un autre débat moi je suis pas juriste t'as fait une émission on l'a envoyé peut-être avec Anis là je sais pas c'est qui là Anis reste où lui parlait de nous et il disait qu'on était plutôt des musulmans modérés donc ça déjà premièrement je comprends je sais pas ce que ça veut dire musulmans modérés d'accord moi je suis musulman de cours et toi tu dis ah c'est pas des coupeurs de tête ah bah ça m'intéresse pas c'est à dire que tu me qualifies de coupeurs de tête bah non alors là soit c'est une déficience je ne pense pas je ne voudrais surtout pas être diffamant soit c'est une carence de compréhension de la phrase il me dit ah là là ce sont des modérés je dis ah ce ne sont pas des coupeurs de tête ça ne m'intéresse pas si ce ne sont pas des coupeurs de tête ce qui sous-entend que ça ne m'intéresse pas si tu n'es pas toi un coupeur de tête donc tu n'es pas un coupeur de tête donc de facto tu dis des bêtises on continue mais c'est là il y a un vrai souci là par exemple il y a un vrai souci d'interprétation tu vois c'est il faut interpréter là par exemple la parole de yeux clos n'est pas interprétable c'est comme le coran tu n'as pas le droit il n'y a pas de vaaditz il n'y a pas de témoignage de gens c'est le le yeux clos voilà c'est comme ça tu respectes la parole et ça je ne vais pas laisser passer je te le dis tout de suite d'accord si mais je t'accorde quand même le droit de venir discuter parce que je pense qu'on va bien se marrer mais c'est avec le grand respect mais je pense qu'on va bien se marrer quand même donc moi ce que je te propose je suis venu commenter tes vidéos parce que tu l'as dit tu l'avais dit dans cette vidéo tu l'avais dit s'ils veulent venir débattre qu'ils viennent après tu as fait le fanfaron sur l'autre je ne sais pas quoi tu ne me donnes pas d'ordre machin ah bah effectivement et puis ça ne marchera pas désormais je te le garante là-dessus par contre tu viens là je vais t'interpeller de manière publique donc je suis venu te voir sur Twitter ou X je ne sais pas comment on appelle ça du coup tu vois j'ai accepté avant même que tu le proposes c'est à dire qu'on m'a parlé de toi j'ai dit bah pas de soucis on pourra débattre tu vois même pas besoin que tu menaces par contre quand tu menaces du coup toi tu vas peut-être passer pour voilà donc tu interrètes bien voilà il faut être carré un commentaire je crois que je t'envoie un message je crois que j'ai cherché sur Instagram bref je sais plus en tout cas là je t'interpelle de manière publique donc soit tu viens au débat soit tu m'invites à débattre soit tu viens sur ma chaîne à débattre moi je vais te recevoir avec alors du coup ça sur ma chaîne que le respect que tu mérites d'accord donc ça veut dire aucun donc c'est à dire que je ne suis pas obligé de faire preuve de grand respect mais d'un tout petit chouï c'est ça c'est que tu es mignon il est mignon en vrai si c'est toi qui me reçois il n'y a pas de problème que je viens par contre si tu veux il n'y a pas de problème c'est à dire en gros il se dit ouais je veux bien que tu me fasses de la pub quand même donc là je serai gentil il va être gentil il va être gentil il va être gentil quand il sera chez moi il va être gentil alors que si je vais chez lui il sera là parce qu'il aurait préféré venir chez moi je sais qu'il veut venir chez moi il ne veut pas aller chez lui personne ne le regarde donc il se dit si Dioclo vient s'il vient peut-être qu'il ne parlera pas de moi donc bon alors que si je vais chez lui il y avait 800 personnes et tout en plus ce qu'il a c'est que je pourrais faire un titre du cid ce musulman ce vrai musulman parce que c'est un vrai musulman me clash en live et là c'est incroyable là il y aura peut-être 2000 personnes franchement les copains c'est une dinguerie ah moi je suis chaud franchement Zied je te dis la vérité je suis super chaud je suis pas de jacques mais si jamais tu dis une bêtise et que tu te dis un truc genre ouais je vais couper le bras de Dioclo je te dis ah mais t'as dit ça et là tu vas me dire mais j'ai pas vu que tu te dis ça bah si t'as quand même dit tu vas couper le bras de Dioclo et là bah je serais pas content voilà j'aurais le droit de le dire voilà et toi aussi t'auras le droit de dire mais t'as dit ça Dioclo et moi je te dirais pas tu te dis pas ça de faire ton dioclo d'accord ce sera une vraie discussion du coup tu sais genre d'adulte à adulte genre tu vois on aura le droit de se dire des pics on aurait même le droit de dire ah je suis pas d'accord mais sans se vexer tu vois genre ah on discute comme des adultes parce que je sais que t'as de la barbe là donc je pense que tu es un adulte voilà j'irai pas vérifier dans le pantalon mais je pense que tu as des poils aussi donc je pense que tu es un véritable adulte donc en principe nous pourrons discuter tels des hommes civilisés voilà je continue d'accord tu prends quelques sujets sur lesquels t'es pas d'accord avec moi ah non 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 ça va pas se passer comme ça ta 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 et écoute je te connais pas ta 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 on va recadrer dedans t'es gentil t'es mignon mais toi là je te connais pas gros on vient de me parler de toi je t'ai vu une fois parce qu'on m'a parlé de toi dans une vidéo d'accord c'est Anis qui me parle de toi je sais que tu existes voilà c'est bien radio principe je sais que tu existes voilà mais ta gueule là je sais pas qui t'es je sais pas qui t'es donc déjà d'une c'est moi qui te fait venir d'accord de deux c'est pas moi qui vais choisir les sujets pour te faire plaisir parce que je sais pas ce que tu penses je sais pas qui tu es frère t'es un modéré qu'est-ce que j'aurais comme opposition était un modéré bon après c'était pas modéré ce qu'ils voient mais en gros c'est toi qui va venir avec tes points de discorde avec moi d'accord tu vas préparer ton petit bout de papier comme un petit étudiant tu vas prendre ton petit stylo là tu vas faire tu vas prendre ton ardoise voilà tu prends ta l'ardoise saille là tu t'écris sur l'ardoise saille tu fais ah je suis pas content avec ce clos je suis pas d'accord et méchant voilà je vais mettre ça et là c'est toi qui va venir avec tous tes points et tu vas me mettre dans la gueule et moi je vais te répondre voilà et comme ça on va avoir un débat constructif parce que si c'est moi qui dois te reprocher des choses alors que je sais pas qui tu es on va pas faire très long deux minutes d'émission on va dire bonjour qui tu es qui on va dire ah je suis machin ok bonjour zied tu fais quoi dans la vie je suis radio principe ok nos points de discord je sais pas qui tu es ok et bah bonne journée salut à l'interne c'est quoi le point de discord je sais même pas qui tu es bon bah je continue après si je peux lui dire tu m'as dit ta gueule c'est pas bien voilà quel point de vivre exactement merci beaucoup ça me fait du bien au coeur j'en ai besoin continue d'accord je te mets ta fessée devant tout le monde et après me dit il est avec sa calvacée la distance c'est loin pour mettre une fessée alors on va voir j'ai hâte j'ai très hâte tu retournes gentil dans ta chambre est-ce que c'est clair ? alors on va recadrer deux secondes toi tu es dans ta chambre je crois là je suis dans mon salon gros attends on va quand même cadrer un petit peu c'est important j'ai un salon qui est sympathique c'est chez ma petite femme tu vois on est bien comme on dit regarde on va faire ça faut pas qu'il rentre madame s'il rentre maintenant attendez je peux pas enlever moi je sais pas faire c'est pas grave mais je suis dans mon salle tu viendras tu fais quoi tu viendras dans mon salle on fera le like dans mon salle continuons tu vois parce que c'est ça les hommes en réalité quand deux hommes ont un litige ils le règlent et c'est vrai soit une suitant soit un vieillir alors pour qu'il y ait un litige faut se connaître donc on va créer le litige il n'y a pas de soucis mais genre là vraiment il y a litige que pour toi toi tu as ruminé pendant un an et demi en fait depuis que j'ai parlé avec Anis et qu'il t'a cité et que moi j'ai juste dit m'intéresse pas en fait ça t'a vexé en fait t'as fait comme Dumit c'est à dire Dumit j'ai dit oh c'est pas très intéressant pour l'instant qu'est-ce qu'il a fait ? il a péter un plomb il m'a dit comment ça c'est pas intéressant je fais mon débat il lui dit on s'en bat les couilles frère désolé con non mais je comprends t'as besoin d'attention on va t'en donner un petit peu t'inquiète pas t'inquiète pas on va s'occuper de toi il y a une autre phase mais ça m'intéresse pas à part si peut-être un jour on a à se croiser et que je te demande des comptes et malheureusement voilà c'est chouli c'est une menace physique carrément alors on en est là en fait toi t'es carrément directement c'est à dire que j'étais tellement énervé à distance en disant juste une phrase ouais mec au zeph quoi le gars il est là ouais alors sinon il y a d'autres trucs aussi on pourrait se croiser dans la vie et je te dirais pas ce que je ferais parce que c'est pas bien c'est pas voilà mais pourquoi ? parce que j'ai juste dit je m'en bat les couilles frère et que t'as pas compris la phrase que j'ai dit parce que j'ai dit que t'étais un coupeur de tête alors que j'ai jamais dit ça t'es complètement con pardon tu es peut-être idiot mais nous en parlons ensemble je pense parce que là il y a vraiment un souci tu es devant tout le monde et après tu retournes gentiment dans ta chambre parce que c'est clair d'accord parce que c'est ça les hommes en réalité comme deux hommes lui il a un grand besoin de se sentir respecté c'est comme ça c'est la vie alors ça va les tiges ils l'aurait bien soit en discutant soit il y a une autre phase mais moi ça m'intéresse pas à part si peut-être un jour on a un homme à se croiser et je te montre des comptes et malheureusement voilà les gens comme toi on les connait non mais le débat va voler au champ je sens qu'on va aller loin dans cette soirée moi je te dis mardi si tu veux ou lundi soir tu viens voilà pas de soucis moi lundi je suis disponible lundi j'ai rien de prévu mon live il va être tout fait avec toi il n'y a aucun problème frère regarde je t'explique cette roadie va être sorti à mon avis samedi ou dimanche tu vas l'avoir je vais te taguer je t'invite fortement à venir lundi si tu n'es pas un lâche que nous discutiam je ne te propose pas de te péter la gueule contrairement à toi et moi je te propose qu'on discute sur de vrais arguments prépare ta petite feuille comme je te l'ai dit mets moi tout ce que tu me reproches et ensuite nous discuterons d'accord et nous verrons qui est pour la liberté d'expression qui laisse la parole à l'autre et qui a vraiment envie de faire société parce que là j'ai l'impression que tu n'as pas envie de faire société avec moi bizarrement j'ai plus l'impression que tu as envie de me dépiaisser tu vois c'est bizarre mais bon chacun ses objectifs dans la vie moi j'ai envie de faire une carrière de youtuber faire un média toi tu as envie du coup d'aller en prison je ne sais pas trop ce que c'est l'objectif vous couchez les oreilles oui mais non c'est pas ce que je voulais dire on connait ce genre de profil d'accord on te connait bref donc euh et dernier point ah vas-y c'est important j'ai pas de leçon à recevoir d'un monceau de toxicomone oh bo 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 bah si en fait parce que moi je m'en suis sorti alors que toi par exemple j'ai pas de leçon j'ai pas de leçon de recevoir d'un mec qui a une calvitie avec des cheveux au milieu de sa calvitie tu vois par exemple je pourrais très bien dire ça alors que c'est faux tu pourrais m'apprendre des cheveux des choses sur les chevelures tu vois parce que je peux même te donner des cheveux tu vois et moi par exemple j'ai pas une vie de frustré j'ai une femme tu vois j'ai voilà j'ai des objectifs et donc je suis plutôt content j'ai envie de débattre avec les gens j'ai pas envie de leur péter la gueule parce qu'ils ont cité une fois quelque chose sur moi alors qu'ils me connaissent pas tu vois par exemple je ne défend pas tes propos en imaginant que par exemple tu voudrais me couper la tête tu vois non non y'a pas besoin y'a juste besoin de te laisser parler pour que tu te ridiculises tout seul donc j'attends que tu me mettes une grosse fessée lundi et vraiment hein viens lundi viens parce que non mais il avait une petite calvitie mais c'est à un moment donné moi j'accepte les conseils justement c'est je sais pas si demain j'ai une perte de cheveux je l'appelle tu vois je me dis hé gros t'as sûrement un conseil à te donner toi aspect le fait que tu sois sorti de là ah c'est bien j'ai aucune leçon à recevoir de toi ah bah si bah non parce qu'il y a des gens qui sortent de quelque chose c'est à dire qu'ils ont surmonté des épreuves chose que tu n'as pas fait du coup c'est pas surmonté d'épreuves j'imagine que tu vas surmonté d'autres types d'épreuves peut-être que je n'ai pas envie d'avoir tes épreuves mais ça veut pas dire que tes épreuves sont moins bien que les miennes tu vois voilà tout simple ou tu refuserais le débat je préfère te dire cash non j'ai aucune leçon à recevoir de toi j'ai jamais refusé un débat jamais jamais de la vie jamais j'ai déjà perdu des débats mais j'en ai jamais refusé tu vois par contre j'en ai déjà perdu toi j'imagine que tu n'en as jamais perdu en même temps t'en as jamais fait j'ai hâte de voir ton premier débat t'as compris tu vois tu fais ta vie tu fais la mienne arrête de parler de moi t'as du parler de toi c'est toi qui parles de moi donc je suis obligé de parler de toi et on reparlera ensemble toi de moi pendant tes émissions moi je te connaissais pas avant ça je te connaissais pas alors je pense que tu me connaissais est-ce que tu m'as contacté à l'époque on va se dire la vérité là tout de suite tu m'as contacté à l'époque tu voulais que je te fasse une interview je sais plus dans quel contexte exactement d'accord donc il y a un moment donné de dire que toi tu m'as jamais connu tu m'as jamais contacté et que tu fais la gueule là parce que Annie ça osait parler de toi et que j'ai osé dire que tu n'étais pas intéressant parce que tu ne coupais pas des têtes et que toi tu déformes ça en disant que j'aurais voulu couper des têtes en plus tu le dis toi même en fait ce qui est idiot c'est que t'es même pas un menteur t'es juste idiot mais vraiment dans le sens de tu dis la phrase que j'ai dite alors tu n'es pas un coupeur de tête mais par contre t'arrives en déduire que je dis que tu coupes des têtes ah génial ah génial continuons la fin et ensuite on pourra conclure incroyable donc comme je t'ai dit si t'es un homme tu viens euh t'inquiète je serai là à l'adresse mail radio-principe.com ou sur instagram radio-principe.tv tu te fous de la gueule du monde je crois que je vais faire des efforts là je suis en week-end ce soir là gros je suis avec ma femme tu crois vraiment non 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 on va recadrer t'as plein de petits fans là qui vont t'écouter t'as des gens qui te connaissent je sais qu'ils vont te contacter donc voilà radio-principe.com je sais pas quoi là ils vont te dire bonjour effectivement Zuclo il est ok il t'a dit rendez-vous lundi dans son émission sur le discord je t'enverrai le discord si tu veux je t'ai fait un petit message sur ta chaîne tiens regarde je vais te dire j'accepte le débat dans les commentaires tu vois on va faire ça et je vais te laisser parler pour conclure l'émission mais je vais t'écrire dans le commentaire comme ça tu pourras pas dire que je suis pas venu voilà on va le mettre tout je mets un petit pouce ah mais il a désactivé les commentaires mais quelle mais quelle lâche mais c'est un lâche c'est lâchant quand je l'ai sur instagram je peux lui dire que t'accepter le débat ouais ouais dis lui dis lui comme ça si t'es en contact avec lui parfait voilà donc tu pourras pas fuir vas-y elle attention hein la fessée hein on va voir qui c'est qui l'amène on va voir qui c'est papa là tu vas voir qui c'est tu vas m'appeler papa comme Pianizza t'inquiète pas t'es ouf ou quoi dans le minuscule d'accord tu m'envoies un message on t'a une date y'a pas de soucis je vais pas te manger lundi je vais rien te faire bah non tu vas rien faire t'es à distance mais t'es con quoi t'es en fait arrête d'essayer de faire peur après de dire mais je vais rien faire parce que de façon on s'en fout on sait que tu vas rien faire et pas besoin de le préciser oh 4 minutes pour pas grand chose donc moi tu me traites de coupeur des têtes j'ai jamais de la vie je laisserai pas chez ça mais c'est pas possible donc si t'es un homme tu débats d'accord autrement je vais devoir te traîner devant les tribunaux mon gars parce que t'as vu les histoires de coupeur des têtes tout ça non 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 j'ai jamais de la vie je laisserai pas c'est ça je comprends pourquoi tu l'as dit de manière publique la vidéo je l'ai enregistrée tu peux la suivre et bah je t'invite même à prendre l'extrait voilà tu mettra en condition en plus si jamais tu entends Léodark de prendre l'extrait vidéo du coup tu prendras l'extrait de vidéo et ainsi tu me le feras écouter voilà je veux entendre que je dis que tu es un coupeur de tête voilà je veux l'entendre je veux pas entendre c'est pas un coupeur de tête ça m'intéresse pas parce que si j'entends ce que t'as dit et que c'est vraiment ce que j'ai dit et bah tu vas passer pour un con voilà à ce niveau là en tous les cas sur la diffamation tu vas passer pour un con voilà tu dis ah jac le fou pourquoi et tout mais tu parles de moi pas de jac parce que sinon après ça va faire des embrouilles mais attention hein il n'y a pas passer pour un con hein ça te complique mais écoute jamais hésite pas hésite pas tu peux même laisser ma photo ça me dérange pas ou la vidéo en mettant mon visage là je viens de toute façon pour une capture d'écran là je lui ai écrit sur Instagram j'ai dit écoute voilà là j'ai eu un petit une petite discussion débat avec Joclo il accepte le débat avec toi lundi voilà j'ai mis ça mais j'avais pas jamais je te contacte entre les produits après ça lui te contacte tu lui dis s'il vient pas je lui envoie une équipe comme Bassem c'est un problème t'inquiéter sioniste on est équipé non je rigole c'est une blague c'est pas vrai je rigole mais tu n'es pas peur parce qu'après il va se dire il a dit ça aussi et puis il va déformer encore non non pas du tout mais il est pas arrivé il est pas méchant mais je pense que mais quand même là il est parce que j'ai jamais dit ça du coup il le dit lui-même ouais je sais pas mais en fait c'est un mec qui est très très sanguin j'ai remarqué il est très très sanguin du coup il a même des problèmes avec l'imam islam il a des problèmes aussi avec Bassem c'est quelqu'un voilà il aime pas voilà il aime pas vraiment la pas la tête quoi voilà il aime pas voilà on peut dire qu'il se prend la tête vu qu'il a plus de cheveux pardon c'est les gens tu vois il est cassé en fait il rage il est comme ça et du coup ça donne ça donc euh même en fait il monte assez vite dans les tours il monte assez vite dans les tours il monte assez vite dans les tours et puis du coup voilà mais ça va être intéressant on débattra vraiment toute courtoisie par contre je vous le garantis mais c'est vrai que faut qu'il propose des débats d'une autre façon parce que moi je suis gentil mais je veux dire il dirait mais oser frère dégage tu vois c'est juste parce que je sais que je vais me taper une barre et que je vais pouvoir faire un méga titre putaclic et que c'est vendeur mais genre euh frère c'est pas la meilleure méthode attends on écoute la fin quand même il reste 20 secondes après il va dire que je l'ai censuré donc euh on va quand même tout écouter je veux pas censurer la parole du grand ziot on discute on débattre du sujet que tu veux autrement je te traîne devant mes tribunaux mec je te le dis je vais la laisser passer je te souhaite une bonne soirée et je vous souhaite aussi une bonne soirée je vous souhaite une bonne soirée mais par contre vous voyez certains ils seraient péjoratifs à dire ouais c'est la prière et tout et qu'elle dit si pas du tout moi je pense c'est parce qu'il rage il dit comme ça et je pense depuis un an il dit comme ça on pense à moi et il y a plus de choses donc ne ragez pas devant vos ordinateurs c'est très mal et je pense que ce sera notre conclusion de cette capsule et de cette vidéo tiktok du coup ne ragez pas de vos ordinateurs ça fait très mal et rendez-vous lundi du coup on va se faire le débat alors je sais pas si on se le fait sur tiktok je vais réfléchir peut-être qu'on diffusera tiktok sur youtube du coup pour que le débat se déroule sur youtube et en même temps sur tiktok pour que ce serait mieux sur youtube parce qu'on sait déjà voilà ok 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 sur youtube parce qu'on le connaissant alors c'est quelqu'un quand même il est très lettré c'est quelqu'un qui s'exprime bien t'as qu'à aller voir si tu veux peut-être un peu prendre certains renseignements va voir ses interviews oui j'ai regardé ses interviews qu'il a pas avec Henri de Lesquin avec le mec de Pierre Rivals c'est un mec qui s'exprime très bien il est courtois il est pas dans l'invective après voilà ça peut être un peu chaud il est pas dans l'invective un petit peu quand même j'aime bien en vrai c'est quoi moi j'aime bien parce que moi ça va faire un débat un petit peu musclé j'aime bien ouais voilà il y a un petit peu de punch moi je suis bon client c'est pour ça c'est vrai qu'il ne se prenne pas trop au sérieux parce que c'est pour ça qu'il faut le faire sur youtube pour éviter selon moi des actions ça risque de peut-être sauter parce qu'il a l'air d'être assez énervé contre toi donc voilà mais je pense que énervé étonnant mais en fait ce que je comprends pas c'est genre il dit t'as dit ça mais en fait il dit oui Anis a dit que c'était un modéré moi je demande est-ce que c'est un coupeur de tête du coup c'est une question tu vois Anis répond non du coup moi je dis ça ne m'intéresse pas et du coup le gars il conclut t'as dit que j'étais un coupeur de tête c'est quand même fou c'est genre enfin qu'est-ce qui fait que tu peux conclure ça quand t'entends ça et que tu arrives à le répéter c'est-à-dire il arrive à le dire il arrive à dire la phrase précise c'est-à-dire il a écouté 1500 fois tu vois le truc comme genre il arrive à conclure que j'ai dit ouais mec t'es un coupeur de tête je comprends pas mais en tous les cas vraiment Ziad si jamais tu écoutes je pense que c'est Ziad ou Ziad je sais pas si je comprends bien Ziad et en gros n'hésite pas n'hésite vraiment pas à venir lundi soir on se fait ça à partir de 19h ou 18h45 tu me contactes sur ma chaîne YouTube tu mets un commentaire au pire si tu me contactes pas sinon sur TikTok sinon sur Discord arroba Zioclo etc tu me trouveras très facilement et mes nietans c'est une des dans du bonheur frère eh c'est une bonheur frère t'inquiète la tristesse de ma vie c'est ça euh euh elles ont du bonheur frère donc heureux quand même donc voilà du coup on va conclure sur ces bons mots. Je pense que c'était intéressant. Merci, du coup, Léonard, pour la découverte, je ne savais pas. Pas de rien. Écoute, ça va être intéressant, en tout cas. À lundi soir, normalement, il devrait accepter. Puis, je pense que je lui dirais de te contacter. Mais Rinkus, je suis fumeur. Bien sûr qu'il y a son jaune. Tu crois que tu vas m'apprendre ? T'es con, quoi ? Tu crois que tu vas m'apprendre qu'effectivement, mais dans son jaune. Mais bien sûr ! Bien sûr qu'il y a son jaune. Je suis fumeur depuis plus de 30 ans. Non, 20 ans. 20 ans. Bien sûr qu'il y a son jaune. Bien sûr, je bois du café tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fous de ma petite femme. Et c'est plus important. Si, si, je me lave les dents. Mais les dents, en fait, ça jaunit, de toute façon, avec le temps. Quand tu fumes et que tu bois du café, je te garantis que ça se tâche. Et après, tu as le détartrage qui reblanchit les dents. Mais malgré tout, enfin, qui reblanchit, qui rassainit un petit peu le truc. Et puis après, moi, j'ai été aussi un petit toxicomane. Mais je me les brosse, mon petit garçon. Je me les brosse. Donc, voilà. Allez, des gros bisous à tous. T'inquiète pas. A plus tard. Ciao, ciao. Merci de m'avoir reçu, ZioClo aussi. Merci, Frexit. Voilà.